Coucou YouTube, bienvenue pour la suite de Zalad sur The Kingdom, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu la suite, tout simplement parce que je n'avais pas le temps de stream, c'est à dire que, je pense que vous l'avez remarqué pour ceux qui signouent la chaîne Twitch, je streamais une fois par semaine, ou toutes les deux semaines, voilà, un gros manque de temps, à cause notamment du sport, qui est le soir, donc ça va sauter 3 entraînements, plus je vois ma copie une journée, ça fait sauter une quatrième soirée, plus énormément, énormément de devoirs, plus énormément, énormément de fatigue, ce qui fait que je n'avais plus le temps de stream, donc, plus de vidéos Zelda, parce que je ne streamais plus, tout simplement, tout simplement, et là je suis en vacances, du coup on en profite pour faire des petites vidéos, j'ai fait une moto, mais ça se trouve que j'avais déjà une moto quelque part, je ne sais pas, ça fait très longtemps, on va continuer les racines tranquillou, j'aimerais bien essayer de les finir ce soir, normalement je le stream un peu plus qu'une heure, parce que je suis en forme, alors il n'y avait pas une strat, non il n'y a pas de strat, moi aussi il y avait la carte interactrice, d'ailleurs je l'ai encore, oui je l'ai encore la carte, juste une pêche, la strat c'est juste qu'on s'envole et puis on cherche les bidules, bon les, les, comme je vous ai, comme j'avais dû dire, on fouille pas trop, on fouille pas les couleurs, on fouillera les prochaines fois, on fouillera les prochaines fois, racines et courroucou on en était où ? ah c'est vrai que je vais en mettre, mais on a encore un peu de marge ici là, je sais pas si on aura le temps, là on fait vraiment racines racines, je veux finir ces racines, je veux finir ces petites racines, on va mettre ça, je l'envoie guère, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, aussi, si vous voulez voir les petits cadeaux, que j'ai eu, il y en a, vous pouvez en voir quelques-uns ici, je vais les chercher, même si la caméptile, vous pouvez les trouver, des choses qui ont changé, ouais du coup, vous pouvez voir dans le décor, quelques petits changements, et sinon, il faut aller voir le stream, la relief, qui restera deux semaines, deux semaines, j'ai blablaté quelques petites minutes, je vais venir, regardez sur Twitch, on stream tous les soirs quasiment, enfin, au fait, on stream tous les soirs quasiment, moi je stream en vacances, je stream en vacances, c'est bien les vacances, hop les, on va aller à gauche, on va pas aller à gauche, c'est sympa ici, ouais, j'ai mis de la musique de fronti, parce qu'on fait pas d'histoire, on fait rien de fou, je me dis, une petite musique d'ambiance, ne fera pas de mal, mais en tout cas, ça me met dans un bon mood, pour rager, là ça va, dans pas longtemps, je vais rager, parce que la moto, elle part dans tous les sens, comme d'hab, on connaît, on connaît, on connaît, on connaît, d'ailleurs j'hésitais à jouer, à stream ratchet ce soir, il va sûrement y avoir, un stream ratchet qui va passer, ou finir le jeu, enfin 100%, parce qu'on est déjà finie l'histoire, parce que, mais j'ai pas fait ce soir, parce qu'il y avait, un petit, un petit, grosse, grosse, plutôt, grosse, grosse flemme de, ah mais non, je suis pas du tout parti aujourd'hui, grosse, grosse flemme de, de régler mon, mon truc pour rec sur PS3, qui est ultra chiant à régler, on va recharger un peu, j'essaie de voir un peu, si je reprends pas une au long, alors là bas s'allumer, ça va bien du coup, il rebosse, là, c'est quoi là-bas, ah on y a déjà été, qu'est-ce que c'est, on va s'y mettre juste là, c'est parfait, on descend tranquillement, enfin tranquillement, on chute quand même, mais on descend tranquillement, ça suffira je pense, on est bien là, on est bien, bon aussi après, Zelda, on se faisait un petit, first by sleep à 100%, la réponse est non, la réponse est non, parce que, bah, pas le temps, pas le temps, je sais pas du tout, ce que je ferai après Zelda, ce que je ferai après Zelda, ça sera pas un Kingdom Hearts, ça reste au coin de ma mémoire, le, les 100% Kingdom Hearts, ils restent, ils seront probablement fait un jour, mais, ça sera pas cette année, ça c'est sûr, pas cette année, ça sera pas, sûrement, cette année scolaire, ou du moins, pas avant les grandes vacances, c'est un gros manque de temps, en plus, il y a des gros jeux qui arrivent, par contre, alors, si ça arrive pendant les petites vacances, là que j'ai, il y aura un gros stream, de minimum 5 heures, 5 à 10 heures, je dirais, je mets 5 heures, mais, je serai un peu plus, en mode chill, redécouvert tout ça, je ne reacherai pas, comme j'ai tendance à faire, de Beyond Gooden Aval, remaster, je suis un pigeon si je l'achète, mais je vais l'acheter, il y a la version 20 ans, 20 ans anniversaire, version, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Beyond Gooden Aval, qui va sortir, du coup, durant l'année 2024, alors, il y a eu des échos, comme quoi, c'était janvier 2024, mais, il n'y a pas de date officielle, du coup, je ne sais pas, on ne sait pas, on est dans l'attente, pour le mémé, oh, bien, pour l'instant, nous sommes dans l'attente, de savoir quand il sortira, je crois, il y avait même, je viens de faire la connerie, de goûter des abris cubes, j'ai fini par me faire un bain de bouche, c'est dégueu, sans vendre, moi, ça ne me dérange pas, je ne vais pas trouver autre chose à manger, durant ton l'huile, mange des fruits, c'est bien les prix, les abris cubes, il y en a que je n'aime pas, il y en a que j'aime bien, après, je n'irai pas en acheter de mon monde, de moi-même, du coup, il y a le remaster, ce n'est pas un remake, c'est un remaster, ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas la même ambiance, entre un petit apéro, sans alcool, bien sûr, qu'il ne boit pas ici, enfin, moi, je ne boit pas, ouais, ouais, du coup, entre un petit apéro, tranquille, devant un stream, avec une mandarine, c'est très bon, c'est très bon, une mandarine, mais bon, du coup, je disais quoi, oui, Beyond, Beyond Gunn, avant le remaster, qui va sortir, du coup, en 2024, alors, je crois qu'il y aura, on aura plus des détails, en 2020, enfin, début 2024, donc, je ne sais pas, s'il va sortir en début 2024, ou si, juste, on va avoir une annonce, ou en gros, c'est ça, mais il y a un quoi, il y a un délire, que ça sortira en janvier, en janvier 2024, donc, si c'est pendant les vacances, tant mieux, si ce n'est pas pendant les vacances, quand il sortira, le premier mercredi après-midi, de la semaine, où il sortira, enfin, le prochain qui arrivera, donc, si ça sort un jeudi, ça attendra une semaine, avant de le faire, je ferai un gros stream, l'après-midi, pour le faire, en une seule traite, à 100%, les ferreros, c'est bon ça, ça on aime, ça on aime, moi j'en suis juste, j'en peux plus là, parce que j'ai pas été, dans le bouffer récemment, mais, on aime beaucoup, du coup, voilà pour Bion, qui arrive, dès que ça sort, le premier mercredi, qui suit, à sa sortie, je fais un gros stream dessus, on fera une seule traite, à 100%, et j'espère, qu'il y aura des petits ajouts, ça sera pas exactement, le même jeu, même si, le jeu est très bon, mais, j'attends le deux, quoi, le deux qui, on sait pas, Askip, il est pas abandonné, mais on sait pas trop, officiellement, ils ont dit, c'était l'année dernière, ils ont dit, qu'ils n'avaient pas abandonné le projet, malgré que c'était le bordel, avec les gens qui étaient partis, tout ça, tout ça, je sais pas où ça en est, on a aucune info depuis 5 ans, 6 ans, donc, mais bon, un petit, un petit, un petit, un petit, rebien de Benevol 1, bon, ça me dit, ça me dit bien, j'ai envie d'y rejouer, donc là, j'attends qu'il ressorte en E-Master, pour acheter, par contre, s'il coûte 60 balles, je suis pas sûr de l'acheter, je suis pas sûr de l'acheter, je suis pas sûr de l'acheter du tout, mais on voit le nombre de racines, où on en est, ouais, je crois qu'il faut se téléporter pour ça, il me semble, alors, j'espère que le 100% de la map, il faut pas qu'il y ait le bas de, il faut pas qu'il y ait le sous-sol, de toute façon, je vous le dis, le 100% de la map, si jamais je suis à 89,99, un chiffre dans le genre, et que vraiment, j'ai, j'ai tout fini, je sais pas où aller et tout, ça sera, ça sera quand celle, ça sera pas fait, ça, je l'avais call dès le début, ça me ferait chier, parce que ça ferait, il y aura la sensation de pas fini, mais bon, j'ai pas envie de me, voilà quoi, de me faire chier, le jeu vidéo, c'est un plaisir avant tout, je me vois rien, ah mais, il y a où l'arbre, ah pas du tout, attends quoi, j'ai l'impression que c'est l'arbre, côté du chaton, oh, ça fait le monde, ça là, on va, allons voir, ah mais non, c'est un lithoroc, putain, je comprenais pas ce que c'était, je ne vois pas de racines, c'est un lithoroc, putain, on va se poser, on va aller se poser, je vais pas faire des petites, je vais juste remettre la carte, interactive qui a dû se reset, totalement et ses reset, les racines elles sont où, enfin je vais déjà tout enlever, comment on fait déjà, c'est ça, non c'est ça, c'est ça, c'est ça, les racines, les racines, les racines, c'est ça, ouais c'est ça, ouais je crois que je suis, on n'a pas fini, mais bientôt, ça commence à, ça commence à voir quoi, juste pour te pousser, j'ai le son à fond, et je trouve que le jeu, et même ta voix sont assez basses, et bien on va régler ça, ah par rapport à la musique, on dit je peux pas trop la baisser, est-ce que ça va mieux comme ça, on dit je n'arrive pas à la baisser plus, c'est un peu chiant ça, c'est un petit peu chien, oh le son du jeu est trop fort, est-ce que c'est mieux comme ça, est-ce que tu rendors ma douce voix, je ne vais pas collecter tes mains, ah bien, elle était où la racine, sinon tant pis, je coupe la musique, j'entends ta douce voix, oh oui, oh yeah, pour changer, on ne voit rien ici, c'est cool, oh, la racine là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un souterrain ici, ça va être méga chiant de trouver les racines, ah on va dans la zone goron, je pré-shot, à mon avis, il va y avoir une petit souterrain fouillé là, c'est une racine là-bas, c'est une racine là-bas, je peux faire ça, je peux peut-être pas en faire ça, je crois que je l'ai mal marqué, oh, attends, je suis rapproché autant si vite, ou c'est une autre, pas très stable tout ça, trop bien, oh là là, l'atterrissage en douceur, mâchallah, ah, ça nous a pas arrivé le grand chose, je crois que j'ai raté le marquage, après j'ai la direction, c'est pas plus mal, et oh, il y a encore une baleine ici, je crois qu'il y en avait un autre, pas loin là-bas, non, j'avoue, si voilà, c'est loin, j'en ai loupé plein, j'en ai loupé plein, mais comme il y a un souterrain, bah, ça va être emmerdant, si ce tu es, c'est un souterrain, ou alors il faut partir de là-haut, je ne sais pas, on ne sait pas, mon frère m'a acheté un gros pull, en mode plaid, c'est tellement confort, oh, je comprends tellement, ah, il y a un boss, il y a une petite boss, il y a une autre racine, qu'on va marquer, hop, et surtout en hiver, et tout, quand il fait froid, putain, tu es trop bien, quand tu es sous tes plaids, sous tes plaids, sous les couvertures, et tout là, moi aussi, j'ai eu un play, un play de Final Fantasy VII Remake, d'ailleurs, j'ai trop envie de refaire le set, je me tâte à pas, de jouer à FF7, après Zelda, genre, on fait le 100%, parce qu'on l'a fait, il y a le let's play, d'ailleurs, sur Twitch, le let's play PS5 sur Twitch, le let's play PS4 sur, 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 sur YouTube, PS4 sur YouTube, PS5 sur Twitch, et j'ai dit, je ferai le 100% un jour, et je ne suis toujours pas fait, parce qu'il est dur à faire, il serait peut-être l'occasion de le faire, après le truc, c'est que je finis Zelda avant les boucances, je fais 100% de Ratchet, c'est comme Trilogy en ce moment, j'ai bientôt fini, nice, moi c'est déjà fait, le 1, 2, 3, sont déjà fait, là, il faut que je finisse, l'opération de destruction, que j'ai enclenché, que j'ai toujours pas fini, c'est ça que je disais tout à l'heure, que je pense que c'est l'affaire d'un stream, tu vas me laisser tranquille toi, tout va bien, la musique est cool, ça n'a pas manqué, il y a ma bécane, et bah il n'y a plus de bécane, ça n'a pas manqué, la petite merde, il m'a saoulé, non non, tu restes là toi, et oh, il est fou, il n'y a plus qu'il allait partir, on peut en péter ma bécane, il n'y a plus qu'il allait partir, tu as du cheval là, ah merci, c'est vrai, c'est vrai, attend les ratchettes, tu les fais sur PS5 du coup, ou pas, ou tu as repris, tu as sorti ta petite PS3, parce que j'ai vu, qu'on pouvait racheter certains jeux, ou alors avec le PS Plus, on pouvait avoir les trucs, ça peut être un style, 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 je ne voie rien, elle touche j'ai 100% de jack 2 et de jack 3 je sais comment c'est le slide ah slide c'est bon ça slide 1, 2, 3 ça va son F1 je vais rebaisser un peu slide 1, 2, 3 ça va je trouve à 100% surtout le 3, le 3 il est vraiment tranquille le même 1 il est tranquille le 2 est un peu plus dur je crois il est un peu plus long à faire à cause des bouteilles et par contre le 4 il est infernal jack 1 tranquille jack 2 et 3 alors le 3 je sais pas trop je n'ai jamais vraiment lancé dans ce périple par contre le 2 putain quel enfer 4 j'ai pas joué encore ok ah t'as jamais joué à side 4 ah il est incroyable il est incroyable franchement le 3 il est hyper bien bah tu vois le 3 c'est peut-être mon celui que j'ai moins aimé en fait l'histoire je l'ai je pense c'est l'histoire est bien en termes d'histoire je dirais le je dirais 4, 2, 3, 1 tu vois en termes de kiff donc 4 ouais 4 oh je sais pas le 2 et 3 j'aime bien en fait niveau histoire après le 4 c'est mon préféré le 1 bah il y a quasiment pas d'histoire en fait le 1 il y a quasiment pas d'histoire donc dur à dire mais moi ce qui m'a dérangé le 3 principalement j'ai kiffé mais du coup je pense c'est celui que j'aime le moins des 4 c'est les graphismes qui m'ont vraiment fait bizarre genre le 1 et 2 j'aime bien le 3 ça m'a vraiment vraiment fait bizarre et le et le fait qu'il y ait pas les bouteilles ça j'ai trouvé ça vraiment dommage en vrai mais ouais sinon mais ça j'adore et je sentais de JackX mais c'est pas bon bah JackX je l'ai fait je l'ai fait à 100% il y a pas longtemps ça m'a pris 5-6 heures enfin je crois que je l'ai fait à 100% enfin en tout cas j'ai fait tous les médailles d'or dans tous les circuits j'ai pas acheté tous les véhicules je crois j'ai pas amélioré ou acheté tous les véhicules et JackX est très bien en termes de sensation de vitesse et tout genre en termes de course et tout c'est super bien en multijoueur ça va être super bien aussi le problème de JackX c'est que les voitures enfin les bots c'est comme Mario Kart enfin je crois que c'était je crois que c'est le cas ou c'était le cas je sais plus de Mario Kart c'est que les bots vont aussi vite entre guillemets que toi c'est à dire que si t'as un accident ils vont forcément te doubler ou si tu ralentis un peu ils vont forcément te doubler peu importe la vitesse où tu vas en gros il s'adapte à ta vitesse pour comme c'était un petit c'était le cas pendant Mario Kart je sais plus je sais pas si c'est toujours le cas mais du coup en fait c'est pas ouf parce que du coup ça sert à rien d'avoir des véhicules très rapides très performants et tout parce qu'en fait avoir le véhicule de la zone qui est un peu robuste sans l'améliorer suffit à finir tous les niveaux et du coup c'est plus facile parce que tu vas moins vite et c'est moins facile de trash et en plus c'est plus résistant et ça pour le coup c'est vraiment vraiment dommage parce que le jeu il a vraiment la sensation de vitesse du jeu est juste trop bien je trouve mais du coup il y a ce aspect là que tu peux pas prendre de l'avance en fait les bots seront toujours collés à ton cul derrière toi peu importe la vitesse que t'as peu importe le quart que tu as bon après si t'as une carte trop faible je crois qu'il y a quand même un petit palier à avoir même si t'as la voiture la plus rapide tout ce que tu veux que tu fasses zéro erreur ils seront toujours collés à ton cul ce qui n'est pas le cas quand tu joues en ligne parce que je me souviens que j'y jouais avec un pote et que du coup quand tu joues en multi c'est comme un mort de carte c'est pas vrai si tu fais de la merde t'es en retard si tu joues bien t'es en avance mais ouais en ligne ça peut être vachement sympa et après effectivement si tu n'as pas les jeux de course Jackie c'est pas pour toi clairement après t'avais fait d'exter je sais pas s'il l'est sur PS5 le jeu sur PSP j'en souviens que c'était pas mal alors c'était pas c'était pas aussi bien qu'un Jack mais c'était sympa c'était sympa c'était sympa à faire une fois quoi ça retrace ce qui s'est passé c'est sympa c'était ça retrace entre Jack 1 et Jack 2 les combats d'insecto c'est ça moi ce qui m'avait marqué c'était le quand tu vas te coucher là et que t'as les combats les QTE ça j'ai vu trop de fous surtout ça qu'il m'avait remarqué après je me souviens surtout du boss final qui est le boss final de Jack 2 je crois mais en un peu différent si je dis pas de bêtises mais je sers plus trop du jeu en lui-même je sers que j'avais kiffé étant petit après j'étais un peu déçu parce que je préférais Jack 2 Jack 3 et tout mais c'était sympa retour en enfance c'est dommage qu'on sorte plus de jeu comme ça c'est dommage j'ai mis trop d'ailleurs j'ai voulu en parlant de Jack 1 j'ai pas pensé avant mais attends 100% je réalise 100% Jack 2 sans tricher t'as vraiment fait tous les défis parce que je me souviens que j'avais triché pour avoir 280 ordres c'est que je faisais dupliquer les ordres avec un glitch j'ai triché ah le tricher moi je trouve qu'il est infernal le Jack 2 Jack 3 je ne sais pas je ne m'y suis jamais réellement tenté mais Jack 2 putain oh là là mais quel enfer quel enfer je rageais mais comme un porc déjà Jack 2 à finir bon maintenant il n'est plus dur parce que je l'ai tellement fini de fois que j'ai tous les petits tips pour le finir sans trop galérer même s'il y a quand même des missions que je redoute toujours un peu parce que je sais que je vais en chier un petit peu mais finir Jack 2 déjà c'est une tannée parce que je m'étais bien en mode admin ah oui carrément ah oui t'as fait ah mais si t'as fait le t'as fait le godmon je ne sais plus comment ça s'appelle je le vois je l'avais vu une fois je ne l'avais jamais fait parce que je ne savais pas faire mais j'avais vu sur sur youtube et du coup je m'étais dit ouais ouais j'ai une idée mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée j'ai essayé de faire ça c'est que je voulais faire euh bah attends j'ai la liste la limite elle est vraiment en froide c'est un peu chiant ça j'essaie de changer hop à la limite je peux peut-être faire un truc tout con je ne sais pas pourquoi j'y vais lancer plus tôt ah voilà euh papapapa romstation il est où sur l'émulateur forcément parce qu'il y a des jeux que je ne peux pas je ne peux pas stream non j'ai lancé Kaya hé hé non 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 mais j'ai lancé Epic Games putain je ne sais pas j'ai lancé Epic Games reste couché on me donne en ligne je me suis dit hé j'ai une super bonne idée parce que j'avais lancé un truc que Julgan il fait que j'aime bien c'est de se lancer des défis avec un et faire ça le plus rapidement possible avec un chrono genre se dire en moins de 10h en moins de 15h un truc comme ça et j'ai j'ai envie de le faire et de faire des vidéos et tout sauf que le montage ça me prend trop la tête donc j'en ai parfait depuis mais j'avais fait un retour en enfance du coup avec Sly 1 Jack 1 Beyond Goodenable tout ça il est encore là lui du coup de finir les jeux le plus rapidement possible et pour le prochain j'avais l'idée de faire les Crash les Sly et les Jack and Dexter mais pas Jack 1 Jack 2 Jack 3 non Jack and Dexter Jack 2 Jack 3 Dexter et Jack and Dexter The Lost Frontier c'est ça que j'ai jamais fait j'ai vu un let's play enfin j'ai vu le film entre guillemets avec toutes les cinématiques mais j'ai jamais vu le jeu en lui-même enfin j'ai jamais vu tout le jeu en lui-même j'avais vu un petit peu le début avec Dexter qui peut se transformer et tout qui était sur PSP d'ailleurs PSP je crois PSP PS2 aussi j'ai mis à temps de quoi PSP ou PSP je crois que c'est PSP mais c'est bon voilà sauf que bah après je le ferai en plusieurs fois je pense parce qu'il y a beaucoup à faire après Jack 1 je peux le finir en 2-3 heures Jack 2 en le speedrunnant en faisant le début enfin il faut que j'arrive à le faire mais c'est chaud je peux skip 70% du jeu et Jack 3 pareil il y a un glitch pour le faire pour skip une bonne partie du jeu sauf que je ne sais pas le faire goût Michel c'est du micro pénis bon sauveau j'ai pas vu la racine vite vite ma moto ma moto bon voilà peut-être qu'un jour je me chaufferai peut-être qu'un jour je me chaufferai à refaire un défi comme ça quand j'aurai le temps bien sûr là je n'ai pas le pain mon esprit est ailleurs alors attendez je vais juste regarder voir la racine savoir si je me fais chier passer au-dessus de la montagne ou s'il y en a d'autres pas loin ouais non ils sont pas loin les autres ouais il y en a il y en a il y en a à gauche il faut aller à gauche toi bien toi mal je suis bloqué mais non quoi mais quoi je vois rien mais je vois rien après c'est horrible messieurs c'est rien mieux ça c'est rien beaucoup mieux quel horrible endroit tu veux un petit game de HS un peu de rage avec Martin après ah le les mots ne marchent plus bizarre bizarre comment ça Michel ça fait longtemps ça fait longtemps je tapais courant au lieu de courant ah oui t'as oublié le haut j'en suis au stade où je sais même plus avec mon pseudo ça fait du bien clin d'oeil j'ai expliqué plus trop le temps plus le temps beaucoup de sport les devoirs tout ça la fatigue j'ai vu ce matin Kofi avec la rivière mais je l'ai raté je me sentais pas ouf ouais j'ai vu là apparemment ça allait mieux donc tant mieux tant mieux tant mieux la flamme de le tuer lui la flamme de le tuer j'ai dit ne me fais pas chier c'est loin ah je l'ai fait lui ah non mais je crois que c'était bon écoute la musique écoute la musique de ce boss je pensais une grippe mais ça doit être beaucoup de fatigue ouais la tante d'hab c'est souvent ça c'est souvent la fatigue plus qu'autre chose quand on tombe malade plus qu'un microbe ma manière de faire est pas très très optique j'ai l'impression oh il envoie des cailloux lui attention il y a un arme là je vais le marquer hop la musique est forte par rapport à ta voix quand il y a des musiques épiques la musique du jeu ou la musique libre droit je pense la musique du jeu ouais parce que j'ai augmenté un peu le son parce qu'on n'entendait pas trop c'est un peu le problème j'ai mis de la musique en plus parce que ras le cul d'avoir une musique ras le cul d'avoir une musique déprimante là on est sous les sous-terres il y a une racine que j'ai loupé ici je vais augmenter parce qu'on n'entendait pas beaucoup plus j'ai rebaissé plus je suis remonté coucou gramonix ça fait longtemps ce qui est drôle c'est que je peux dire ça à tout le monde attends j'ai raté une racine là-bas on va juste regarder si elle n'est pas sur un truc où il faut sauter ou quoi en vrai ça n'a pas l'air attends je suis où là tac 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 celle-là je l'ai c'est celle-là donc j'ai l'impression que c'est sous-terre en me rapprochant je devrais tomber dessus ah bah voilà 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 oui joyeux noël à tous si vous voulez voir les cadeaux je les ai montrés tout à l'heure revenez sur le stream d'avant vous avez vu le trailer de GTA 6 d'ailleurs Merry Christmas t'as eu du FF ? ah j'ai eu que du FF Michel moi je me suis offert un nouveau PC incroyable il va être où ah j'ai trop hâte faut savoir que j'ai carrément relancé GTA 5 faut savoir que j'ai jamais fini GTA 5 j'ai été à 5 j'ai dû avoir 10 heures dessus j'ai relancé le jeu récemment j'avais envie enfin après ça me saoule un peu c'est vraiment pas en fait j'aime bien vite fait mais vite fait tu vois j'aime bien mes 100+, les GTA quand j'étais petit j'adorais et depuis que j'ai grandi j'ai mes moins puis j'étais à 5 j'avais joué mais sans voilà quoi là j'y rejoue mais sans voilà pareil en fait je suis pas je suis pas pas giga fan en vrai par contre j'étais à 6 mon dieu putain je vais le déchirer il sort je le déglingue je suis l'angé pour tester ma config il tourne à fond à 60 fps il est trop beau trop bien trop bien moi je vais relancer sur PS5 je vais sur PS4 enfin j'avais sur PS4 je l'ai relancé sur PS5 je faisais juste les codes de triche je tirais comme un porc et j'étais à console c'est un peu ça quand j'étais petit j'adorais vraiment j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup me balader c'était tellement incroyable de pouvoir se balader partout comme on voulait et tout à Vice City je joue à Vice City je joue aussi au 4 je crois chez des potes et le 5 bah quand il est sorti j'étais en doigt trop bien ça a l'air stylé et tout je vais y jouer et puis ça ne me j'ai jamais accroché réellement mais le 6 ah j'ai hâte quoi j'ai hâte mais là il y a trop de jeux kai il y a là il y a FF7 il y a Beyond Gone and Evil remaster là qui va ressortir sur PS5 oui je suis un pigeon je sais ça va être la troisième fois que j'achète le jeu j'ai acheté une fois sur PS2 enfin Ophel avait acheté sur PS2 j'ai acheté le remaster sur PS3 je crois qu'il était à 2 balles un truc comme ça et là je vais le racheter sur PS5 j'espère qu'il ne sera pas à 50 balles on espère sinon je vais casser je vais piquer mon crâne après il y a FF7 Rebirth enfin Rebirth donc partie 2 qui va sortir que je ne vais pas faire en stream je pense je vais le faire de mon côté quand il sortira je ne sais pas encore mais je pense que je le ferai de mon côté on verra alors je monte mais ce n'est pas en bas je ne sais plus ensuite il y a il y a le DLC d'FF16 qui arrive en cet été je crois c'était là j'ai fait le premier DLC j'ai l'impression de me faire un acquéir 10 balles pour 2 heures de jeu et et ouais bon j'ai eu un peu le seum donc le deuxième DLC devrait être pas mal normalement et GTA 6 et DBZ Dragon Ball Z Budokai Telkashi 4 qui ne s'appelle pas comme ça mais qui est le 4 officiellement enfin qui n'est pas officiellement qui est officiellement enfin qui est officiellement j'ai plus le nom mais officieusement c'est le 4 voilà donc ça pareil j'ai 3 pigeon oui le 5 m'a déçu aussi j'ai torché en une semaine et j'ai revendu sur le bon coin pour acheter Diablo 3 disons j'ai dit ça mais j'ai la compile des jeux Sega sur PS3 PC PS2 je saurai des pigeons j'espère qu'il y aura un une naine que je te pète là bah oui il y aura un une naine par contre je l'aurai sur PS5 est-ce qu'il y aura la compatibilité des consoles et tout je sais pas j'ai acheté sur 3 Switch S4 et PC mon dieu on est vraiment des pigeons de toute façon dès qu'on aime un jeu on l'achète sur toutes les formes c'est le même jeu mais on continue à acheter j'enviens un truc j'ai eu lieu ouais du coup ouais j'étais à 6 ouais c'est j'aime bien mais en plus ça me transcende pas en fait je me fais limite chier en fait j'aime bien le le principe l'open world faire ce qu'on veut machin mais en fait je me fais vite chier et et là j'ai repris je faisais les quêtes enfin j'ai fait les quêtes principales mais tu vois je suis pas sûr de relancer le jeu j'ai joué peut-être deux petites deux trois heures tu vois je suis pas sûr de le relancer parce que vraiment je m'amuse pas en fait j'aime j'aime bien mais c'est en fait je me rends compte j'ai plus envie de jouer à un jeu de voiture type midnight club pour ceux qui ont la ref plutôt qu'un gta tu vois on est vraiment trop riche tu sais que j'ai quasiment pas joué au truc de ces gars au plus t'as fini trackmania non après trackmania c'est pas un jeu de course type midnight club c'est un jeu de course tricky tricky avec des jumps des machins des trucs alors que midnight club c'est vraiment un jeu de course course tu vois un jeu de course plus classique on va dire mais tu peux balader en ville tout ça tout ça j'avais vu une racine là bas ah oui je la vois de chou ah mais il doit y avoir un mur du coup il y en a une autre là c'est les racines là ? ah non c'est des trucs qui tombent d'accord ok ok récemment j'ai réussi à installer un émulateur ps2 je me suis enfin fait grand tourismo 4 nice moi j'ai le 3 sur ps2 voilà fun anecdote fun anecdote j'ai rejoué à burn out 3 ah putain burn out c'était trop bien ça on va recharger les batteries notre là ça fait 20 ans que j'ai pas joué j'avais joué moi c'était sur ps je crois c'était sur ds ouais je crois que j'avais suivi sur ds burn out 2 ou un truc comme ça putain c'était trop bien je kiffais trop le jeu je pense qu'on a loupé des racines là c'est pas qu'une impression putain burn out c'était trop bien GTA 4 GTA 4 je me souviens j'ai joué chez des potes ce qu'on faisait c'est qu'on se mettait armes à fond munitions à fond et on appelait les on faisait en sorte que aaaah non c'est bon on faisait en sorte que les flics nous foncent dessus genre on tirait partout aux pompes et tout machin et aux pompes aux lance grenades et en fait fallait survivre le plus longtemps possible sans utiliser de véhicule ou quoi et c'était brûle pour le goûter ça a été bien en somme d'hab la fameuse moto qu'on adore je peux pas la gripper juste au dessus et on faisait un truc aussi c'est qu'on allait à l'aéroport on prenait un tank enfin on se guivait un tank on mettait voiture volante et on traversait toute la map en tank j'ai chopé à 40 balles un mec chelou qui avait un camion plein à braderie plein à une braderie genre plein de jeux après je pense que j'étais à 5 pour y jouer mais en ligne jamais joué en ligne parce que j'ai pas de psson plus tout ça mais je pense en ligne c'est bengar oh non c'est une blague je peux pas y aller depuis ici j'ai l'impression que je refasse le tour j'étais à 4 sous blister alors que le jeu venait de se tuer ah ouais d'accord ok et bah moi je me souviens que Budokai Tenkashi 3 de DBZ et Budokai 3 je les ai eu en brocante voilà en tant dire qu'il y en a un que j'ai saigné plus que l'autre à vous de deviner lequel j'avais acheté quoi aussi à une brocante j'avais acheté pas mal de trucs à une brocante j'avais eu j'avais acheté je crois que j'avais acheté des cartes sur l'Io aussi j'ai pas fait beaucoup beaucoup de brocante non plus j'avais surtout jeune j'avais pas fait beaucoup c'était bien la jeunesse en vrai désolé de le dire 2 jours avant sa sortie pas trop cher dans une petite boutique de jeux vidéo nice et on va pas se mentir la meilleure époque du jeu vidéo c'était PS2, PS3 même peut-être plus PS2 que PS3 franchement alors si on rejoue maintenant si on rejoue au jeu maintenant il y en a beaucoup beaucoup qui ont super mal dégué c'est normal mais c'était quand même la meilleure époque j'avais pas vu que j'ai plus de batterie vraiment je kiffais les brocantes mais avec le boom des vieux je les mets cachés tous les jeux et j'avais plus rien quoi ? je m'oublie mec le boom des vieux jeux le mec achète tous les jeux j'ai plus rien genre t'avais plus genre tout le monde achetait les vieux jeux rapidement et du coup t'avais fait plus la rembrocante c'est ça ? je peux trouver je suis revenu enfin je reprends les streams machin mais je suis toujours aussi con ça ne change pas ça bah c'est screen 2 je l'avais acheté sur Amazon je crois non maintenant même pas je crois qu'on me l'avait offert on me l'avait offert en promo alors ok ok c'est bon le mec acheté tous les jeux du coup je trouvais plus de jeux PS2 MS acheté car le mec passé avant pour les revendre 500 euros sur un temps ouais 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 d'ailleurs j'ai envie de me castrer ouais c'est un peu dur quand même alors j'ai j'ai pas oh il y a encore une racine là relou j'ai j'ai passé une commande là tout à l'heure ah elle m'a fait saigner sale j'ai acheté 100 mangas voilà 9 bien évidemment sinon c'est pas drôle j'en ai eu pour bah beaucoup d'argent et encore la même série non non sans manga en fait j'ai tout j'ai pris toutes mes licences parce que ça fait ça fait 4-5 mois à peu près que j'achète plus de manga parce que du coup j'ai plus le temps de lire en cause des cours et tout en fait dis-toi depuis que j'ai repris les cours non pas une pisse depuis que j'ai repris les cours en fait à part le sport je fais pas grand chose je joue plus aux jeux vidéo je joue très peu disons que mon temps libre c'est un sport où je me pose devant youtube une petite heure et je vais me coucher mon quotidien c'est devenu ça en dehors des cours tout mon temps libre c'est les devoirs les cours enfin tout mon temps est dans les devoirs les cours le dodo le sport et un petit peu de youtube ou un petit peu de CE voilà quoi c'est devenu mon quotidien du coup je joue quasiment plus je ne joue quasiment plus on va aller par là histoire de compléter on a bientôt fini on a bientôt fini et du coup je disais plus donc là ça fait ouais 5 mois je dirais à peu près parce que aussi pendant le quand j'ai commencé les cours plus un peu avant je n'avais pas recommandé depuis et en général par mois je commandais entre 15 à 25 mangas donc là j'en ai acheté 100 il faut savoir qu'à la base je partais pour en acheter je pense 150 minimum sauf que la Fnac on ne peut commander que 100 exemplaires à la fois on ne peut pas dépasser ça et du coup je me suis dit vas-y ça coûte trop cher si j'achète tout là j'en ai pour plus d'un smic et tout c'est mort en plus il y avait des webtoons les webtoons ça coûte 14 euros enfin 14,45 je crois un truc comme ça donc ça coûte quasiment 2 mangas donc j'ai dit vas-y je ne vais pas je ne vais pas acheter tout ce qui me manque parce que sinon ça va être trop cher et tout en plus je ne bosse plus en ce moment bon j'ai de l'argent de côté mais c'est pour m'acheter une maison donc je n'ai pas forcément envie de tout cramer donc j'ai mis des séries que j'aime moins par rapport aux autres en pause pour acheter ceux vraiment qui m'intéressaient à tout prix et du coup ça m'a fait enfin ce que je voulais à tout prix ça m'a fait sans manga tu peux m'acheter une maison aussi alors j'ai pas assez pour m'acheter moi-même une maison je demande même si j'ai assez pour m'acheter un appart genre un appart enfin pas un petit appart un appart bien quoi l'acheter je sais pas l'immobilier je sais pas trop combien ça coûte et tout je m'en suis jamais vraiment intéressé je sais juste que bah si tu veux une maison pour hacker tu peux toujours t'offrir les samouraï dipper kiyo si tu veux pour ta collecte non c'est ira du coup et 100 mangas 100 mangas qui qui m'ont coûté je crois bah 800 balles voilà le prix est dire 800 balles je l'ai un peu dans le cul je suis fortement de descendre ah non tout prix ou te vendre ah j'ai dit je les achète surtout que j'en ai de partie dans la chambre de fête et du coup ouais j'ai 100 mangas qui arrivent là dans pas longtemps que je vais déglinguer et après sa gueule pour un DLC à 10 balles bah tu vois entre un DLC à 10 balles de ff16 et et un manga à 15 euros bah je prends le manga tu vois bah par contre j'ai acheté le prix de l'équivalent de 2 PS5 c'est ça qui me fait vraiment mal au cul je me rends compte que ça coûte vraiment beaucoup beaucoup d'argent les mangas c'est horrible et ouais du coup bah je suis mi content mi un peu déprimé quoi d'avoir claqué autant d'arfec ouais c'est ça là je vais trop kiffer ouais j'ai encore bah là je pense que j'ai encore 200 facile j'ai pas mal de trous sur un peu toutes les mangas tech plus là j'ai encore deux rangers ennemis deux rangers ennemis de vide c'est pas là pour l'instant ça va c'est la prochaine commande qui va piquer non je vais pas prendre le marquer désormes mais ouais ça va ça va saigner ça va saigner le manga mais en même temps j'ai pas j'ai pas connu depuis un moment mais en fait là le problème que j'avais aussi c'est que quand il y avait des nouvelles séries que quand je voyais des nouvelles séries de manga je fais en mode oh ça a l'air trop bien et tout et du coup j'achetais et du coup ça me crée de nouvelles séries à lire et tout et tout là ce que je vais faire c'est que je vais vraiment racheter que les collections que j'ai après j'en ai qui sont en pause peut-être que j'achèterai j'achèterai entre deux mais je vais vraiment me concentrer sur la série que je kiffe le plus avant d'en attamer de nouvelles parce que là vraiment je pense que j'ai 100 séries en cours facile ah bah il y en a un peu plus maintenant il y a des nouvelles bibliothèques c'est bon ma moto c'est gentil pourquoi tu veux pas les kiyo moi parce que j'ai pas spécialement envie de les lire elle est où ma moto allez là c'est vrai la collègue et gratos ouais mais bon 39 tomes bah j'en ai déjà 13-14 je crois c'est comme ça t'inquiète pas quand je serai plus quoi lire je te dirai hey michel tu te sens que tu m'as parlé de kiyo tu me les envoies en vrai no joke vends les genre tu les vends tous 20 balles le tome j'ai ajouté d'autres séries de mangas que je veux plus que je peux te donner en tout je peux te filer 70 tomes easy easy alors on garde les pour le moment ça vaudra peut-être de l'or ça se trouve quand tu seras dans la sauce tiens un jour t'es dans la sauce tu pourras te dire putain mais j'ai ça qui traîne et tu les vends je sais pas toute la collecte tu la vends 1000 balles j'exagère ouais en vrai il y a des trucs ça peut valoir hyper cher putain c'est comme les cartes pokémon les mangas je pense c'est moins c'est moins rentable que les cartes pokémon mais il y en a moi ma collection je la garde pour le moment je pense que je la vendrai un jour parce que ça me sera passé j'aurais plus envie forcément d'une collection ou quoi ou si simplement si j'ai besoin d'argent ou quoi je pense pas la garder toute ma vie et bah je me dis que voilà il y aura un petit pactole tu vois après je dis ça ça je trouve que je vais garder toute ma vie c'est juste c'est juste que ah quoi en fait je suis en train de penser non je pense pas que je la vendrai un jour sauf si galère de thunes bien sûr pour vivre mais je me dis je me dis avoir une collègue comme ça alors déjà si j'ai des enfants voilà quoi je sais pas je sais pas je sais pas ça sera mon petit butin à moi quoi ça sera mon one piece à moi elle est où attend c'est la là j'ai l'impression qu'il y a un gros mur devant moi hop on lève ça et ça j'ai l'impression qu'il y a un grand mur devant moi il y a un grand mur devant moi il va jusque là il faut qu'on tourne let's go let's go tiny boy oh j'avais pas vu qu'il y avait un truc oh putain chaud ça dit quoi ah bah j'ai pas fait un Facebook j'ai de côté hop 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 j'aurais pris le QoComplete alors selon les sites QoComplete ça vaut entre 200 et 260 les cocottes elle lit un peu les mangas bah elle en lit enfin elle en lit elle lit des webtoons et j'aurais kiffer et lire mais comme on se voit pas beaucoup bah elle préfère passer le temps avec moi mais du coup le jour on habitera ensemble elle va tout déglinguer j'ai pas compris ton message au fait ne regarde pas Megin Abyss aïe 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 on vient commencer Megin Abyss manga que je vous conseille alors attention âme sensible c'est à tenir âme sensible c'est à abstenir tu vois j'étais prêt à te filer pour 200 euros de manga ça c'est un vrai poteau c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis en train de calculer 200 euros pour 39 manga c'est rien c'est un peu plus de 5 euros le manga 5 euros un peu plus de 5 euros le manga attends encore un peu je te dis moi tu fais moi confiance sur la teuf je te dis moi tu fais moi confiance sur la teuf tu es un beau ça fait sa petite crotte c'est quoi le jour où je te trouve un enfin un appart et que j'ai de l'argent de côté comme tu dis tu m'aideras pour le déménagement je te perds un manga oh putain chiche je suis chaud le jour de déménagement je viens avec plaisir Michel gratos gratos c'est pour moi fais en sorte que ça tombe pas le jour où je passe mon bac tu vois mais euh pizza à carrefour faut pas abuser ça me va c'est une pizza après si vous voulez vraiment me faire plaisir c'est burger oh non c'est bug les burgers avant les pizzas ouais c'est le fait ça marche du fou comme j'ai pas le permis ah alors j'ai pas le permis camion non plus à moins que ça rentre dans un coffre de on peut mettre une valise dedans euh c'est vrai ils sont compliqués je sais pas conduire une camionnette Michel j'ai jamais conduit ça de ma vie je sais pas il faut un permis pour les camionnettes je sais rien ouais oh je vois rien devant moi je pense il y a un gros mur sa mère on va faire gaffe je vois pas l'autre racine il y en a deux ici il nous reste que deux à chopper je crois ici peut-être une troisième là ou alors celle-là et celle-là je vois ouais tu peux même en camping car tu peux ok bah ça se tente hein après j'espère que l'image ne sera pas trop trop loin parce que bon faire une euh rouler euh tu verras même sur une petite route sur un camionnette c'est chaud oh je m'entraîne je m'entraîne avec la voiture de mon père il a acheté une grosse voiture ça me ça me ça me donnera une idée d'une camionnette Perpignan let's go je sais pas où c'est mais j'imagine que c'est loin en plus avec mes gros bras là on voit pas il y a le t-shirt ah je flex je flex ok il y en a encore deux du coup deux racines une là une là ou là je sais pas trop je pense les deux et une là alors c'est peut-être trois du coup bah du coup bah du coup ma manga tech euh c'est pas prévu que je la vende mais euh je sais pas ce que l'avenir nous réserve par contre je kifferais trop un truc que je kifferais c'est full sud à quelques kilomètres de l'Espagne genre c'est en France ou pas ? je me demande si j'y suis pas déjà allé plus jeune on va demander au fait ou à mes parents je suis pas très très fort pour savoir en France mais à la limite de la frontière ouais ok on a déjà dû être pas très loin tu vois parce qu'on allait dans le sud pendant les vacances enfin quand j'allais encore quand je partais encore en vacances c'était dans le sud c'est moi ou c'est un arbre dans un arbre ? hop hop genre 800 bandes de paris easy ok je vois il y voit il y voit je kifferais trop du coup c'est dans ma maison c'est que j'ai vraiment une pièce dédiée au manga et vraiment que tout le mur que ça soit manga mais genre coller serré tu sais genre bonne hauteur et genre coller ta 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 un peu comme Gilles a fait mais genre sur tout le mur comme ça et dès que j'ai plus de place mettre des étages à en milieu et vraiment faire une bibliothèque genre une bibliothèque que de manga ça serait tellement stylé je paye les 100 je paye les 1008 ah non je pense que l'essence elle est comprise dans le gouache genre tu loues la camionnette et l'essence voilà quoi je pense je suis pas sûr ça serait trop stylé et puis j'ai pensé à un truc aussi c'est euh faire une bibliothèque de manga genre avoir un magasin ou genre je gagne ma vie comme ça ou euh j'installe des fauteuils des trucs des machins des tables et tout pour que les gens ils viennent lire les mangas et genre ils payent un abonnement je sais pas 30 euros le mois ou je sais pas je sais pas je dis un truc au pif et euh ils peuvent accéder à la bibliothèque ils peuvent pas emprunter les livres mais ils peuvent accéder à la bibliothèque ils peuvent lire tous les mangas qu'ils veulent tu vois ah ouais oh la touille ouais comme un manga café exactement après pour que ça rapporte de l'argent enfin pour que ça sur pour que je puisse en vivre je pense que c'est chaud je pense que c'est chaud de fou mais bon ce serait cool quoi ça serait sympa de fou bah une grande pièce full manga genre un 30m² de manga imagine ça serait incroyable genre ça serait un magasin mais ça serait chez moi t'as regardé euh Bakuman je sais pas si c'est ça le nom du manga je crois que c'est ça Bakuman je crois que c'est ça Bakuman bah les deux mecs qui créent des mangas là et euh et l'oncle du mec aux cheveux bleus là il a il a une giga il a un studio de manga genre c'est limite ça quoi non mais je connais toujours et on veut dire on dit c'est pas sur la location de manga qu'on se marche mais sur les boissons la bouffe ah ouais j'aime ah ouais j'aime qui ont aussi fait des snuts les mêmes ah ouais c'est les mêmes je sais même pas je crois que j'ai su ça me dit un truc ça me parait pas improbable mais ça me dit rien ça me dit un truc ça me vient me dire ça me vient me dire c'est pas très calme oh putain ok c'est bon la moto va bien euh je regarde juste où est-ce que c'est oh c'est de l'autre côté oh c'est de l'autre côté putain c'est une blague c'est pour ça que je le vois pro salut les nazes salut les nazes on va faire le tour par à gauche par contre hein question d'optimisation j'espère que je peux passer par là normalement il n'y a pas de raison mais bon ouais ce serait grave stylé parce que là c'est vrai que c'est stylé mes mangas mes figurines mes machins mais le problème c'est que du coup ça prend beaucoup de place enfin ça prend plus de place que ça devrait prendre parce qu'il y a beaucoup d'espace entre les mangas donc ça c'est vraiment dommage après ça fait plus espacé ça fait plus vivant et tout enfin c'est ah je crois qu'il fait froid non quoi ? quoi ? c'est une blague ? les ventilos ont une durée de vie ? mais c'est quoi cette douille ? je savais même pas on a réussi à user à user les ventilos vous le savez vous ? mais what the fuck ? c'est quoi cette proba ? ah si je m'attendais à ça ! je m'attendais tout sauf à ça ! il y a plus de musique on a user ça fait qu'une heure qu'on se rime ? mais j'en sais tard en fait je suis choqué on a user les roues les ventilos je... si vous m'avez dit qu'il y avait une endurance sur les ventilos je vous aurais pas cru on a vu combien assez de 86 ? il ne reste même pas 40 je crois que c'est 120 qu'il y en a franchement je trouve on avance bien là ou pas de potes on raconte nos lives on va regarder pour un manga café vas-y dis-moi dis-moi tout faut que je rachète des 26 larous on va choper là il y a deux racines et après on repart là-haut on finit ça par contre on m'avait vendu deux heures Je suis à plus de deux heures sur les racines. Première erreur, 6 heures creuses, 3 euros, sur influence, 4 heures, puis 1,50 euros par demi-heure. Le site date, ils avaient à l'époque 18000 mangas. Ah non, ils ne datent peut-être pas. Il n'est peut-être pas à jour. 18000 mangas, ah ouais. Et tous les mois, ils achètent tout ce qui sort en français. Ok. Attends, il y a vraiment une racine là, là ? Une blague. Je crois qu'il y a vraiment une racine là. Elle va bien éclairer celle-là. Ouais, mais du coup, est-ce que je ne me démarquerais pas avec un abonnement en moi ? Ils disent être le plus gros manga café de France. Et ils sont où ? Sur Paris, j'imagine ? Bientôt, ça sera moi. Pareil, ouais. Est-ce qu'ils ont eu les suicides Iceland ? Est-ce que je peux acheter les suicides Iceland ? Parce qu'il y a le tome 11, 12, 13 là ? Il y a le tome 11, 12, 13. Le 11, il est en rupture de stock. Le 12, il coûte 200 balles, je crois. Et le 13, il coûte 60 balles, je crois. J'ai regardé tout à l'heure. Que je n'ai toujours pas. C'est la seule collection où j'ai un gros trou. Et ça me fait bien chier. Je les ai lues du coup. J'ai regardé les scans. Mais comme il n'y a pas de réédition et qu'il y a toujours ces connards qui vendent les mangas hyper chers, je n'ai toujours pas la collecte en entier. C'est bien chiant. C'est un truc qui me fait chier aussi, c'est qu'il y a certains mangas, comme je ne les ai pas achetés des one, au mois où ils sont sortis, parce que je n'ai jamais eu de problème quand je les achetais au mois, c'est que là, il y a Shine par exemple. J'ai pu acheter le tome 22, mais le tome 21, il est en rupture de stock. Et du coup, je ne peux pas l'acheter. Il est en rupture de stock. Et du coup, j'ai acheté le 22, mais je ne pourrais pas continuer à lire parce que je n'ai pas le 21. Du coup, je me mettrais de côté. En attendant, j'ai mis une alerte sur lui. Et pareil, sur deux autres séries, il y a un tome qui manque. Du coup, soit je n'ai pas acheté la suite, soit j'ai acheté la suite, mais j'ai un truc. Je crois que je ne le fais que pour Shine. Et dis-toi qu'ils ont 18K. Il est en dépôt avec un fonds d'investissement et tout. Toi, tu as 16% de leur collecte alors que tu es solo. La passion, qu'est-ce que tu veux. La passion. Je vais m'arrêter là. Parce que je sens que je vais m'arrêter sur la truc sinon. Bah 16% plus que ça maintenant. Je pense que j'ai dépassé les 3000. Je vais être à 3000, entre 3000 et 3500. Est-ce qu'elle date de quand la vidéo ? De 1 ou 2 ans maintenant. Qu'est-ce que tu as offert quoi ? Qu'est-ce que tu as offert ? On ne s'est dit pas de cadeaux. D'ailleurs, elle m'en veut un peu parce que je lui ai acheté des chocolats. Histoire de dire. C'était parce que... Elle avait dit qu'elle me ferait à manger. J'ai dit 16% le compte entre amis. Ah ok. Elle a dit qu'elle me ferait pas de cadeaux mais qu'elle me ferait un truc à manger spécial et tout. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais lui acheter des petits chocolats. Histoire de dire qu'il n'y a pas rien. Mais on s'était dit pas de cadeaux. Et du coup, sauf qu'elle nous avait acheté. Enfin, elle avait acheté des cadeaux à mes parents et à ma soeur l'année dernière. Et eux, ils avaient rien prévu pour elle. Et du coup, ils lui ont dit, ah non, tu ne vous achètes rien. Et ils lui ont fait des trucs aussi. Des chocolats. En fait, je voulais faire que des chocolats. Du coup, je lui ai acheté des petits paquets de chocolat. Histoire de dire. Et... Et du coup, ils nous ont reuf. Vous êtes des traites. Bah voilà. Cocotte, Michel, Michel, Cocotte. Niveau moins de tech, tu as 2600 manga et date de septembre. Ouais, bah je dois avoir dépassé les 3000. 3000, 3500 à peu près. C'était un petit cadeau. C'est rien. C'est même pas un cadeau, j'ai tapé dedans. Ah non, pas dans cela. Non, j'ai tapé dans celui de mes parents. Bravo ! Oh, merci Michel ! Pour le sub offert. Bravo ! Merci beaucoup ! Ah, j'ai plus de batterie. Ah ! Je suis aimé. Du coup, elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit, bah je vais t'acheter un casse-tête. Parce qu'en ce moment, enfin depuis que j'ai acheté... Je fais double un sep comparer à Mathi. Quoi ? Ah ! Ah ! ah et bah gg michel record doublement c'est une version du coup bah michel t'as pas vu mais j'ai eu deux casse et je me suis acheté un casse tête après l'essai bien qu'on a fait que aussi mes parents ne t'a pas tirer 2 tu peux pas et j'ai acheté la cassette et puis j'ai trop qu'il fait le faire et du coup le 23 j'ai dit à mes parents ouais vous m'achetez un casse est pour ne pour noël pour 24 en fait ils allaient sur sa maxi m'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose et c'était là bas on avait acheté et du coup du coup je dis bah ouais je veux bien un autre casse tête et tout pour noël machin et du coup ils vont faire un autre casse tête et vraiment j'ai une passion maintenant pour les casse tête en bois comme ça c'est un peu les casse est que fait fabrique à c'est bien ou tu as touché pour la maison de canard oui exactement exactement et du coup là vraiment je suis je c'est vraiment j'ai eu un coup de coeur sur ça je me j'ai pas pourquoi je me suis jamais intéressé parce que de base des trucs comme ça j'adore j'ai écrit au bisque et tout j'adorais et quand fabien lucar faisait des cassettes j'adorais regarder je suis vas-y c'est pas pour moi ça coûte trop cher et puis je sais même pas où on trouver machin et puis il y en avait là bas et j'en ai acheté et je trouve ça trop bien j'aime trop tu vois donc il y a eu triche bah c'est pas de la triche il a dit je pouvais faire enfin il a pas dit je pouvais pas faire pour ceux qui veulent savoir une salle d'ailleurs qui n'est plus entre guillemets accessible enfin c'est plus la même ils ont ils ont aimé que la sable c'était tombeau perdu je crois le nom c'est ça a l'air fun mais quand même c'est qu'une fois fait bah voilà tu peux pas le rendre ah si tu peux le rendre tu le reconstruis tu le revends à la limite mais ça fait un objet de déco je vais la remontrer parce que vraiment je me trompe comme ça youtube ils verront ils seront contents voilà regarde c'est ça du coup tu peux manipuler le truc un tabc à des possibilités et tout ça c'est ce que j'ai acheté on m'a dit c'était dur j'ai passé cinq heures dessus tu vois mais tu vas pas le refaire après tu peux le passer à des potes pour qu'ils le fassent et tout du coup je le mets en objet de déco je le mets dans la partie là parce que c'est assez vide du coup je les mets là bas avec les boîtes et du coup je dis ouais j'aurais bien un autre et puis boum celui-là et celui-là il était trop bien les deux étaient trop bien le celui-là j'ai passé cinq heures ça ça va pas changer non plus on est potes bah si tu veux gens je compte trois tomes de qui et ouais du coup pareil on peut on peut manipuler tout ça tout ça et celui-là on m'a dit ils ont dit à mes parents ouais s'il a mis cinq heures sur l'autre celui-là il va mettre le double j'ai mis une heure alors pour la petite anecdote je comprends pourquoi j'étais censé mettre un diner parce que en fait j'ai relancé le jeu sont parce que pour la petite anecdote j'ai film casse-tête deux étapes du casse-tête je sais pas comment j'ai fait voilà littéralement je j'ai j'avais des j'avais il y avait des trucs que j'avais compris j'avais pas l'intégralité de l'énigme et du coup je sais j'ai fait un peu à tâton et j'ai fini sa fille par passer tout seul en fait sans que sans vraiment que j'ai compris vraiment j'avais compris à 80% je 1 80% et un que j'avais compris à 30% quoi enfin en fait j'avais toutes les j'avais tous les indices mais j'avais pas j'avais pas réussi à faire le à comprendre comment m'en servir et du coup j'ai regardé sur internet tout le monde a fait pareil tous ceux qui ont résolu le casse-tête ils n'ont pas compris comment ils ont réussi ces étapes là du coup j'ai galéré à trouver la solution finalement j'ai en fait quand tu vas tu as un QR code pour avoir la solution et quand tu vas dessus en fait ils te donnent les indices et en fait un truc détaillé et juste avec les indices je comprenais pas et après j'ai réussi à comprendre avec le truc détaillé il y a une partie que j'ai réussi juste avec les quelques indices une partie que j'ai réussi que en ayant tout le détail et tout et c'est ultra ingénieux et c'est vraiment ultra cool et limite j'ai un peu le seul d'avoir réussi à réussir de manière random sans le vouloir alors que j'aurais pu j'aurais pu réussir de manière legit quoi entre guillemets j'ai essayé à tâton je vois c'est ce qu'on appelle tricher à fait je m'en dis ah ouais il dit ça dans le 1 c'est quand l'autre il s'est retrouvé avec une queue de change non c'est pas ça je crois que c'est ça c'est des rêves de vieux ça on en me dit pas que c'est fermé là on est dans un trou je crois qu'on est dans un trou je vais regarder ah putain on est dans un trou oh c'est chiant ça je vais pas faire tout le tour je vais me tp je vais aller racheter des je vais racheter je vais aller on va aller reprendre des trucs là c'est là je crois ouais j'en ai dit mais dans le premier film le seul le vrai j'ai pété il y a peter qui se transforme en scène ouais ok je vois mais du coup les cassettes ils sont ultra ingénieux ultra fun les cassettes en bois comme ça et ouais du coup je me suis je me suis découvert une passion et vraiment je suis devenu limite accro genre là j'ai trop envie d'en refaire un c'est tellement cette histoire en fait quand tu quand tu as quand tu avances à un shot de dopamine les or ça me fait bander ça fait du bien l'air niveau et sarah dit tu as essayé de tricher et pierre dit non j'ai juste lancé les dés de sorte à faire un double six la réponse je vois chérie c'est ce qu'on appelle tricher exactement je vois totalement que vois-je que vois-je du rouge du bleu du verre hop ah il me reste que 5 je vais en mettre que 4 pour pouvoir les repliquer après je n'aurai pas fait la mâche pour pouvoir continuer à repliquer bien évidemment j'ai réussi à faire laguer la ps5 d'ailleurs et cocotte on jouait à quoi c'était à ratchet c'était à ratchet ou c'était j'ai eu combien de turbines ? 14 ou ça va ? on va se taper là je vais regarder bien la carte histoire de ne pas metter plein d'endroits de merde c'était soit sur ratchet soit sur d3 on a réussi à faire laguer la console voilà tout là c'est un gros truc c'est une giga impasse donc c'est un peu chiant il va bien falloir qu'on le fasse donc let's go c'était d3 on a relancé le jeu du coup comme quoi la ps5 n'est pas infaillible non je crois que j'avais fait jeter ou un truc comme ça j'ai eu peur hop on est reparti tant que je n'ai pas fini toutes les racines on ne va pas se coucher je vous préviens youtube la fin de l'épisode équivaut à la fin des racines vous êtes prévenu c'est parti à part s'il y a une giga kit qui dure 10h mais je crois que c'est pas le cas voilà voilà et sinon vous avez vu mes nouvelles figurines derrière y'a Bakugo qu'on voit pas du tout parce qu'il y a mon gros bras dessus et que l'éclairage fait qu'on voit pas bien c'est très petit aussi oh le décor il a de la gueule hein surtout ça là ça ça a vraiment de la gueule là derrière les trucs des monstayers je sais pas si ils sont reconnus j'ai fait un clin d'oeil à la personne qui se reconnaîtra mais si on prenait des âmes ça fait longtemps aussi ça après non on rejette les racines on dit oh ça suffit ça suffit des bêtises après je sais pas ce qu'on fait est-ce qu'on se ferait pas les petits labyrinthes alors non Michel c'est pas à toi que je faisais que l'un d'oeil la personne se reconnaîtra mauvais choix on va peut-être faire oh non on fait vraiment les racines les racines les racines les racines le reste on verra plus tard il y a la belle racine il y a un joli boss la personne s'est reconnue double clin d'oeil calme toi calme toi laissez-moi tranquille je sais pas s'ils se conseillent comme les boss à faire je crois pas je crois j'ai rentré bûcher là dessus il y avait un petit bout d'armes qui dépassait ok je pense que on va se re-tp après je vous préviens on va pas garder la moto je vous rassure on va pas remonter puis redescendre je te vois plus sur Everwatch tiens 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 c'est bizarre ça je vois pas de quoi tu parles pourtant qu'est-ce que j'adore ce jeu j'adore Everwatch je comprends pas pourquoi tout le monde a déserté le jeu non en vrai je veux juste marre pas forcément d'Overwatch Everwatch si j'en ai marre en vrai et des fois je me dis j'y rejouerai bien mais après j'ai vite j'ai vite des bons vieux cache-cache en Amon accroché au vaisseau en vrai si je rejoue à Everwatch ça plus souhaite faire du fun pas jouer au jeu réellement juste faire des trucs fun cache-cache je sais pas s'il y a d'autres modes qui peuvent être cool dans le même style mais ouais des cache-cache comme ça et au fait elle aime pas spécialement ça donc bon voilà quoi mais le jeu en lui-même bah j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour même s'il y a le nouveau perso bon en plus je peux même pas les jouer le nouveau perso donc Everwatch déjà je me suis lassé et puis en fait j'ai eu un gros ras-le-bol avec FF FF14 d'ailleurs je ne suis plus abonné FF14 c'est surtout le manque de temps c'est plus le manque de temps qu'autre chose mais j'ai eu un gros ras-le-bol avec FF14 d'être dépendant des gens genre d'être dépendant des mates de plein de gens que je connais pas ou des gens de roster ou quoi être dépendant d'eux et de devoir et de devoir et que même si je performe dans un truc être freiné par les personnes qui sont qui performent moins qui performent pas du tout qui performent moins vite et bah du coup depuis je ne joue plus à des jeux en ligne on pense manque de temps et le fait de passer 4 soirs sans finir le premier qu'il n'y a pas de voir il y a eu un ras-le-bol et du coup des jeux compétitifs on joue plus beaucoup et au fait après la remarque quand on était à la maison elle a dit c'est plus longtemps qu'il n'y a pas joué à des jeux compétitifs en même temps voilà quoi il y a eu un ras-le-bol c'est le mot c'est le mot c'est le mot il y a eu un ras-le-bol et du coup bah voilà du coup ça joue à The Room ça joue à The Room et après The Room je ne sais pas ce qu'on va faire je crois qu'on avait un jeu à deux à faire qui avait l'air sympa je ne sais plus je ne sais plus mais sinon ça risque de retourner sur 7th Seals je pense je pense je kifferais aussi une racine là oh putain il faut que je passe pas en dessus il va y avoir un gros trou au dessus de toute façon on va se TP donc on va sûrement aller il y a un trou là ? il y aura une grotte il va y avoir une grotte juste au dessus je vais quand même voir s'il n'y a pas un chemin qu'on peut trouver je pense il y a peut-être une grotte quelque part ouais là-bas regarde ah non c'est guélu je ne sais pas on va être chiquée elle me dit quoi la carte interactive oh non il faut se connecter j'ai peut-être un truc aïe 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 j'ai rien ouais je pense il faut passer par au dessus quand tu as assez de potes dispo pour former l'équipe complète ça passe mais la random c'est saoulant j'ai un d'autres qui vous intéresse faudrait copier je ne sais pas je ne sais pas mais je crois qu'on avait un jeu en cop qui pouvait être sympa à faire mais je suis pas sûr je sais plus je ne sais plus il n'y a rien d'avoir de truc pas un petit mur à péter ça n'a pas l'air on va se taper là-haut le jeu du pingouin en parsec alors je ne sais pas ce que ça veut dire en parsec mais il y avait le jeu du pingouin à deux mais c'était qu'en local c'était pas en ligne et on a failli acheter le jeu 93 racines on y est presque on y est presque ouais je réfléchis mais il me semble qu'on avait un jeu à deux mais je ne sais plus le nom je ne sais plus on avait quelques jeux en stock qui avaient l'air sympa il faudra une grotte alors c'est que c'est justement pour faire croire alors dit ah oui je les avaloue il ne sera pas de grotte ah non ah non ah non il me manquait cette musique et ça y est et ça ça ne m'avait pas manqué ça ça par contre la pluie ça ne m'avait point mon ah bah la pluie avec l'orage encore moins ça ne m'avait pas manqué ça m'avait clairement pas manqué voilà voilà ça qu'on veut ah bah non il n'y a pas de grotte il n'y a pas de grotte par contre il y en a une là que j'ai déjà fouillé ah ouais ah ouais voilà je ne sais peut-être pas au moment je ne sais pas il est là c'est pas une grotte du coup c'est pas une grotte du coup c'est pas une grotte du coup J'avais vu juste, bon en même temps ça paraissait logique, il faut quand même trouver le gouffre. Qu'est ce qu'il serait pas là dessus, je pense pas je l'aurais vu. C'est moitié, on l'aurait vu sur un autre. Ah ouais. En plus j'ai déjà venu ici. Accès via l'entrée du gouffre. Est-ce des douffres du château d'Irug? Oh non j'ai la flemme! Ah attends. Ah c'est vrai qu'il y a le... Casse toi! C'est vrai qu'il y a le château... La merde! Maisse moi tranquille. Il y a le bouclier d'Irug à choper là. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Oulala ça sent la douille ça. Moi je suis dans la giga sauce. Attends je vais le TP. Ce sera plus simple. Euh ça va être compliqué d'accès cette histoire. Je le sens venir. Il y a le gouffre est des douves du château d'Irulle sorti. Accès via l'entrée du gouffre. Il y a des douves du château d'Irulle. Enfin dérobation. Quoi pendant d'advocation? Ohlala qu'est-ce que c'est que cette merde? Dans quoi je m'embarque? Dans quoi je m'embarque? Je ne vais pas me mettre la map d'Irulle? Comment on fait ça? Douve du château d'Irulle. Pour moi ce serait là d'entrée. Parce qu'avec la foudre on ne voit rien. Avec le temps de merde on ne voit rien. Bien qu'on ne voit pas grand chose de base. C'est là où on avait eu un Kourougou d'ailleurs je crois à l'entraînant. Genre là. Et c'est justement là où on a le bouclier d'Irulle je ne sais pas quoi. C'est une croyade d'Irulle je vois. Il n'est pas royal. C'est un croyade d'Irulle. Non, c'est un croc en direct. Il n'y a pas de passage secret ou quoi. Pour moi, c'est là. Pour moi, c'est là. Ce que je peux faire, c'est une bonne idée. Je pense que c'est racine lumineuse, racine légère. Il n'y a pas de nom ici. C'est mettre le nom de la racine. Et de regarder sur Google. Je suis trop con. On peut le dire. C'était sur l'île. J'ai juste pas vu. Après, il pleuvait pour ma défense aussi. Comment je le fais ? Il pleut. J'ai un peu froid. J'ai envie de jouer à Sly. En fait, j'ai trop envie de rejouer à plein de jeux. J'ai envie de jouer à FF7. Remake. Surtout la suite. Plus que au jeu et à la partie 1. On va pouvoir jeter Zach et tout là, c'est sûr. J'ai envie de jouer à Sly du coup. On a parlé tout à l'heure. C'est un peu moins. Il est vrai. C'est cocasse parce que j'ai regardé à Solus et je crois que c'était là. Je commence pas ou est-il ? En fait, juste que j'avais plus loin. Putain, je suis un connard. Le lieu de me TP. Tu m'étonnes que je n'ai pas vu aussi. Pas là-dedans toi, t'es fou. Un petit Sly 1 là. Un petit Sly 1, un petit Sly 2, un petit Sly 3, un petit Sly 4. Un petit Sly voleur à travers le temps. Ça me tirerait bien. On se fait un petit 100%. Allez, let's go. Bon, pas le 4. Les autres, si vous voulez, mais pas le 4. Voilà, c'est juste là. Tout bêtement. Je pensais qu'on devait passer sous l'eau et tout. Hop les. C'est parti. Tout ça pour une racine. On va peut-être pas finir aujourd'hui. Alors, il y a déjà la lumière. Comment ça se fait ? Il se joue aussi bien. C'est de l'eau. Ah bah oui, la carte est affichée. Effective, mais... On va se mettre un kill. On sait qu'il y a un gigatracien ici. On les boss. On les fera tous d'une traite. Ok. On l'a eu celle-là. Ensuite, il y a celui-là. Bah je pense... Je pense qu'on va partir de lui. Et puis on va continuer notre route. Notre route, notre route. Ouais. Ouais, c'est accessible. Bon, je vais virer les... Y'a 75 gouffres. Enfin, 75 trous. Quand même. Hop. Et c'est reparti pour un tour. Le fun avant tout. On s'amuse sur les streams de Kourotofi. Où on va chercher les racines. Let's go. Je viens vers la bonne racine. On choppe celle-là. Et puis après, on continue. Je pense que ça rejoint tout. J'espère juste qu'on n'a plus de racines à remonter à redescendre. Là, j'ai un peu la flemme. On vient de perdre un bon quart d'heure. Je pense que ça tombe. Ouais, malheureusement, ça m'arrive souvent. On lit un quoi. Ne pas trouver le trou. Du coup, par les... Je vois pas trop de quoi tu veux parler. Ah, on n'oublie pas le petit play d'FF7 là. On est bien au chaud. On est bien au chaud. Bon, et puis les plans, on les fera plus tard. J'ai envie de jouer à Rayman aussi. J'ai trop envie de jouer à plein de jeux là. Ah, ça y est, je suis en vacances. J'ai envie de faire plein de trucs. Mais j'ai pas le temps. Bizarrement, Kingdom Hearts, Burst by Slip, ça me tente pas tant que ça. Et je réfléchis. Ah, d'ailleurs, le 7. En ce cas, c'est bien. Le 7, il sortira pendant les vacances de février. Le février slash smarch. Smarch. Slash mars. Donc ça, ça peut être cool pour moi. Je sais toujours pas si je le fais en stream ou si je le fais de mon côté tout seul. Comme je le dis à chaque fois, c'est différent de le faire en stream. En fait, je préfère découvrir le jeu en stream plutôt que de le refaire. Il faut le refaire en connaissant ce qui va se passer. En fait, je sais pas si je préfère le faire une fois tout seul puis le refaire une fois en stream. Ou alors le faire directement une fois en stream. En le découvrant. Vous voyez. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je préfère le faire tout seul que le découvrir en stream. Enfin, je préfère, mais ça dépend des périodes. J'aurais tendance à plus souvent préférer le faire la première découverte tout seul de mon côté. Aller à mon rythme, faire ce que je veux. Parce que le problème du stream, c'est que je suis un peu en mode, quand on fait des 4 secondaires, ça arrive beaucoup dans les 416. Quand il y a beaucoup de 4 secondaires, j'ai l'impression que ce n'est pas ouf pour le stream. Et du coup, inconsciemment, je me dis qu'il faut qu'on se dépêche. C'est vraiment un jeu que tu as tant autant kiffer dans ton coin en primo pour bien t'immerger. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est ce que je vais faire, mais... On verra le moment en venir. Il reste deux mois. Dans deux mois, je vais peut-être changer d'avis. Malek. Le jeu juste pour le stream. Je vais ouvrir. Mais quand il y a beaucoup de 4 secondaires et tout, je me dis... Je me dis... Je l'ai fait quand même parce que je peux les faire, mais... Voilà quoi. Pas... Je sais pas. Après FFC, c'était vraiment de l'abus. FFC, son gros défaut, un des 4 secondaires. Malheureusement. Gros problème de rythme. Et putain, qu'est-ce que le jeu, il était bien quand même. Là, quand j'y ai à jouer, là, pour faire le DLC. J'ai fait le DLC de mon côté parce que je savais que c'était un petit truc et puis j'avais envie d'y jouer assez rapidement. Mais euh... J'ai kiffé avoir le... Merde ! Ah ! J'ai kiffé avoir le jeu en main. Mais c'était quand même la doute. Je me suis fait souiller. Je me dis... N'achetez pas le DLC. Il pue sa mère. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Et pourtant, ce qu'on a dit, je vous kiffe. Mais vos DLC, putain, qu'est-ce qu'ils sont à chier. J'attends beaucoup de celui de Léviathan. J'espère vraiment qu'il va être bien. Ça dénonce en... Non mais sérieux. En vrai, j'aurais pas dit que c'était de la merde. S'il y avait un combat Ifrit contre Omega. Dans le premier DLC. Parce que le premier DLC, on se transforme pas. Et ça, franchement, c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que le fight, il était incroyable. Franchement, le fight, je l'ai trop kiffé. Mais tu transcends pas. Il y a zéro transfo de tout le fight. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Ce qui est, pour le coup, ce qui est la force du jeu. Bah, ils l'ont pas fait. Dans le DLC. Où j'ai eu un peu le démon. Enfin, j'étais un peu en mode, bon bah... Je brûle là encore. Je brûle. Euh... Je vais mettre le casque plutôt. Ah bah non, je vais mettre ça. Si je mets ça et ça, ça suffit. Non, je brûle, brûle là. Ah non, c'est parce que j'ai un arc de feu, putain. Enfin, les nards qui boule plutôt. Attends, mais il faut que je met toute la combi ou c'est comment là ? Je fais pas. Si je fais ça, ça marche pas ? Ça, ça marche pas. Si je fais ça... Ok, il faut juste que j'en mette. On va faire ça. Bon, là, c'est une zone un peu chiant à explorer parce que là, du coup, il fait chaud et on voit rien. Je ne vois rien ! En plus, je vois qu'une racine, vraiment. Ouh là là, qu'est-ce que ça va être compliqué, ça va ? Attention, racine qu'on a en bus. Non. Je suis bon. Ouais, pareil, le DLC Kingdom Hearts 3, on en parle, le DLC le con, là ! Désolé de le dire, mais il est éclaté, sa mère ! Enfin, il est éclaté, oui et non, il était bien en vrai, mais... 20 balles ! Epic Kingdom Hearts me le dit, off-memory, 60 balles ! Franchement, ça dégoûte, ça coûte trop cher ! Oh, ça nous a mis une bonne partie là-bas. Erreur. J'ai écrit erreur. Je confirme. Après, en fait, le truc, c'est que je kiffe les... En vrai, le DLC de FFXVI était cool ! Mais 10 balles ! Ça ne vaut pas 10 balles, ça en vaut 2, tout en plus ! En fait, quand tu compares le jeu, quand tu compares les jeux qui sortent, et le prix que coûtent les DLC, ou parfois le prix des jeux, c'est en fait que les jeux sont bien et tout, les DLC sont bien, mais ils coûtent trop cher pour ce que c'est ! C'est ça que je reproche ! Il y a encore des racines de merde là-bas là ! On va les faire tout de suite ! Merci Serizawa de confirmer mes dires ! C'est comme... Euh... C'est Naughty Dog qui fait The Last of Us ? Enfin, c'est Naughty Dog hein ! J'ai pu... Euh... Là, c'est le coup qu'Ubisoft, s'ils mettent Beyond Good and Evil 1 sur PS5 à 60 balles, ou à 50 ! En fait, au-dessus de 30 balles, pour moi, c'est une arnaque ! Même déjà, 30 balles, je fais un effort ! Au-dessus, c'est vraiment une arnaque de fou ! Alors, il faut que ce soit un remaster, graphiquement parlant, aussi puissant que genre... Que... Bon, ça ne pourra pas être le cas, mais que... FF7 original et FF7 remake ! Ça ne pourrait pas être... Aussi... Oh ! Est-ce qu'il y a ça ? Je ne sais même plus qu'on est venu ici ! Ça ne pourrait pas être aussi... Ah ! Mais on est au-dessus de la... Fouai Kourougou ! La div ne pourra pas être aussi énervé ! Mais au-dessus de 30 balles, ça doit être... Ça doit être... Vraiment... Vraiment un putain de banger de fou ! En termes de graphisme ! Parce qu'ils ne vont rien... Ils vont rien... Enfin... Ils vont peut-être rajouter des trucs... Ils ont... Ils ont parlé... D'Orbillion, pour ceux qui connaissent... D'un système de records pour les courses d'Overcraft ! Donc, c'est un truc qu'il n'y avait pas... Enfin, de records... Je ne sais plus comment ils ont dit... Mais de records... Ou de... Ou de speedrun... Je n'ai pas bien compris ! Ils ont parlé d'un truc comme ça ! Donc, ça serait un plus... Parce qu'il n'y avait pas ça dans le jeu de base ! Donc, je pense qu'ils vont peut-être rajouter des petits gadgets par-ci par-là... C'est pas... Ça... Ça agrémenterait le jeu ! Mais je ne dirais pas non ! Tu vois ! Euh... Mais ça resterait gadget très mini... Mais ça ne vaudrait pas... Franchement, 20 balles ! Voilà ! Ça vaut 20 balles ! Je vous préviens ! C'est au-dessus de 20 balles ! Ça me fait mal au cul ! Le remaster de Beyond ! Et même s'il peut être aussi beau qu'ils veulent ! S'ils ne rajoutent pas plein de trucs ! Ça ne vaut pas plus de 20 balles ! Parce qu'on a le jeu ! On a déjà le jeu ! On a déjà les jeux ! Ou alors si tu as déjà le jeu ! Je ne sais pas ! Au-dessus de 20 balles, c'est abusé ! Et ça sera plus cher que 20 balles ! Bien évidemment ! On le sait ! On le sait tous ! Moi je redoute vraiment que ça soit au-dessus de 50 ! Genre que ça soit 50-60 balles, je redoute vraiment ça ! Et je suis sûr qu'ils sont capables de plaire ! Et ça me fait bien peur ! Parce que je suis un putain de pigeon et je sais que je vais l'acheter ! Je dois secouer ! On a bientôt fini mais il reste quand même pas mal encore ! Il reste encore pas mal pas mal ! Je pense qu'il y a un petit easter egg, un petit truc caché ici ! Ah d'ailleurs Michel ! Je pense ça maintenant ! Tu m'as parlé dans Rogue Ward qu'on avait accès à la chambre des secrets ! Ou un truc dans le... Ou je sais plus on avait... Pas la chambre des secrets mais on avait accès à un truc... Je sais plus où dans l'eau là ! Qui était un petit easter egg ! Je crois que je ne l'ai même pas trouvé ! Mais pourtant j'ai fait le jeu à 100% et je ne suis même pas tombé dessus par hasard ou quoi ! On aille faire ça là ! On a une là, une là ! Ces petites racines de merde vont me faire chier parce qu'elles ne me donnent pas la vision mais il faut les faire ! Et j'ai vu dans... dans les temps de poules là ! Ah j'y suis pas allé je crois ! Il y avait un Kraken ou je sais plus quoi ! Ah ouais putain j'ai pas vu ! Dommage ! Parce qu'on peut voir euh... On peut voir le... Oh c'est vachement sombre ça là-bas ! Ah oui il y a un petit trou là ! Euh... On peut voir euh... Le serpent ! Le euh... Le joli son nom ! Le basilic ! Ah c'est pas le basilic ! Si c'est le basilic ! Je l'ai vu dans quelques vidéos ! C'est stylé en vrai ! Il faut être chez Serpentard ! Et si t'es pas chez Serpentard ! Et euh... Et j'ai pas vu du coup le Kraken ou j'ai pas vu l'Easterick là-dessus ! Mais je me demande s'il fallait pas faire partie d'une maison du coup ! Parce que du coup le basilic on le voit que si on est chez Serpentard ! Je me demande si chaque maison n'a pas un petit truc comme ça à lui ! Et... Hop là ! C'est... merde ! Putain ! Bon je vais essayer les deux ! Je sais pas lequel est bon ! Je sais pas, fallait y aller en balais ! C'est tout ce que je me souviens ! Alors voilà ! Ah j'ai vraiment pas vu ! C'est dommage ! C'est dommage ! Tampi ! On regarde qui était sympa mais... Le 100% n'était pas fou ! Je crois que je l'avais déjà dit de toute façon ! J'ai pas trouvé le 100% très intéressant ! Mais encore une fois, ça c'est vraiment un truc qui est vraiment dommage ! Il serait bien qu'il fasse un effort là-dessus ! Et je parle de tous les jeux en général ! C'est quand tu fais un truc long, un truc de fou... Enfin un truc... Pas un truc de fou forcément ! Mais un truc qui... Qui prend du temps à faire ! Et qui est récurrent ! Genre un truc... Je prends par exemple les Kurubu de Zelda ! Ou euh... Enfin Zelda-là il est spécialiste de ça pour le coup Zelda Theoteka ! Même dans Zelda Breath of the Wild je trouve ! Ou les épreuves de Merlin dans Hogwarts par exemple aussi ! Ou dans plein de jeux quand tu le finis à 100% ! Ou que tu finis un gros truc ! Genre les Kurubu dans Zelda ! Là les racines pareil, il va rien se passer quand on aura fait toutes les racines c'est sûr ! Ou dans Hogwarts quand on a fait toutes les épreuves de Merlin ! Une fois que tu as fini tout ! Faut vraiment qu'il y ajoute une petite cinématique, un petit truc ! Et pas forcément une récompense dans le gameplay ! Mais aussi une récompense dans le gameplay pourquoi pas ! Mais pas juste avoir... Ah tu peux avoir deux équipements en plus pour Merlin ! Ah t'as une crotte encore au bout dans Zelda ! Oh t'as rien du tout ! Même parfois ! Ça c'est vraiment vraiment dommage de ne pas récompenser le joueur je trouve ! Je fais ça un peu dans le vide ! Genre ça perd un peu de son sens de le faire ! Tu le fais pour le 100% ! Apparemment dans le vortex du lac une fois passé dedans il n'y a pas grand chose à part un vieux coffre ! Alors calmar géant c'est juste un nom ! Il n'y a pas de calmar ! Ah d'accord ! Bah je suis peut-être allé dedans du coup je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Oh ! J'envoie beaucoup cette épée là ! Je veux juste voir la racine, on va retourner voir vite fait ! Hopp ! Ouais ! Récompenser plus le joueur quand il fait des trucs longs ou quand tu finis à 100% avoir une cinématique bonus un petit truc ! Ouais ça aussi ça manque aussi ! Parce que c'est bien beau d'avoir un petit trophée sur les consoles PS5 ! Enfin si y'a la console Sony ! Je ne sais pas si y'a des trophées ! Mais euh... On est content ! On a le truc ! Mais y'a plus la récompense en fait ! Ça c'est vrai que c'est... J'y pense hein ! Mais dans Cash y'avait ça ! Donc Cash quand tu files 100% t'es récompensé ! T'as la cinématique bonus de fin, t'as... Enfin on va vraiment faire un 100% mais euh... Genre euh... Je prends Burst by Sip, Burst by Sip lui il me fait super bien je trouve ! Qu'est-ce que c'est le chouette l'espace ? Euh Burst by Sip ! Burst by Sip Final Mix ! Parce que je crois que sur PSP c'est pas le cas ! C'est Rizawa coupe moi si je me trompe si t'es encore là ! Euh... Quand tu finis Burst by Sip ! Euh... Avec euh... Final Mix du moins ! Donc sur PSP je suis pas sûr ! Euh... Quand tu finis le jeu ! Avec les 3 personnages plus ! Euh... T'as eu le... T'as eu tous les rapports d'Ansem ! Et je crois qu'il y a un autre truc à faire ! Si je dis pas de conneries ! Je réfléchis ! Peut-être avoir eu tous les coffres, tous les puzzles, tous les trucs comme ça ! Je crois qu'il y a ça aussi ! Ça j'en suis pas certain mais il me semble que si ! Parce que je m'étais fait chier à le faire ! Euh... T'as une suite ! T'as le fin mot de toute l'histoire ! Et ça pour le coup c'est ultra gratifiante ! T'as une vraie raison de faire le 100% entre guillemets ! Autre que le trophée et la satisfaction de l'avoir fait le 100% ! Parce que t'as quand même une satisfaction de faire le 100% mais euh... Je vais te noter toi ! Si j'arrive... Hop ! Mais ouais ! Ça c'est dommage ! Être récompensé de cette donnée du mal à faire un truc qui n'est pas juste... Ah ! Un emplacement supplémentaire ! Ah ! Une crotte en chocolat ! Ah ! Enfin une crotte en courugou ! S'ils ont refait la même dans ces cas, je pleure ! Vraiment hein ! C'est la giga giga du... C'est vraiment la giga du... Je suis sûr c'est ça hein ! Ou alors c'est... Il va y avoir une blague mais c'est sûr ! C'est éclaté ! Mais bon t'es au TK1 spécialiste pour euh... Être déçu ! Ah ! Faut le dire ! Souvent tu fais une quête et à la fin... Oh ! Une épée ! Ouais ! Une épée qui fait 30 de dégâts ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Je la voyais pas ! Oh ! Je t'ai bouteille ! Hop ! Et... On chope les racines nous ! On les chope ! On les chope ! Je crois qu'elle était très loin celle-là ! On est bientôt fini ! Mesdames et messieurs ! Peut-être que ce soir nous allons finir ces fucking racines ! Une bonne pop pour toutes ! Youtube j'espère que les racines vous plaît ! Non je vais changer de vie parce que celle-là ! Je n'en peux plus ! Euh... Bon on va faire la... Faire la ! La rouge ! Ah bizarrement il n'y a pas de fleurs à côté ! Dans cette zone ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! D'ailleurs... Est-ce que... Ah non il n'y a pas trop... C'est dommage ! Il n'y a pas trop l'aspect biome dans cette zone ! Dans les sous-sols ! Je crois que j'en avais déjà parlé déjà ! On a les gros où là c'est vraiment marqué par la lave ! Mais les autres ne sont pas trop marqués ! Voici il y a l'étang à la limite qui est là ! Ici ou ici je ne sais plus ! C'est là ! Ça fait un peu un marais ! Et encore... Ça se ressemble beaucoup ! Il y a juste cette zone-là qui change ! Ça c'est un peu dommage ! Je trouve ! Ah il y a des petits trucs comme ça ! Je vous aurais pu faire un petit effort supplémentaire ! Qui ne m'aurait pas dérangé ! Voilà ! C'est que ça ne rend pas le jeu mauvais mais ça ne m'aurait pas dérangé ! On va bientôt pouvoir virer les racines ! Ah ! Un amphithéâtre ! On va bientôt pouvoir virer les racines des trucs à faire ! Un amphithéâtre à ardent ! Qu'est-ce que le pourcentage est augmenté ? 66-21 ! Il a dû augmenter depuis tout à l'heure si jamais le sous-sol est considéré comme la map à explorer ! Ça va me faire chier ça ! Ah de toute façon je vous dis la map on va pas le faire ! Si j'ai pas tout direct ! Enfin si quand une fois qu'on a tout fini j'ai pas tout ! C'est mort ! Je me fais pas chier à tout chercher ! J'ai la giga flemme ! A chercher le moindre petit truc qui me manque ! Par contre si jamais il nous manque un Korogu ça va j'irai le chercher ! Ca y'a pas de problème ! Ca y'a pas de problème ! Et le pourcentage de la map... Et... J'ai pas du tout envie ! Pas du tout envie ! Mais est-ce que vous avez vu le trailer de KH4 ? Il commence à adapter celui-là ! Quoi qu'il y a peut-être... Ah attendez j'ai pas regardé ! J'vais regarder ! KH4 ! Viens ! KH4 là ! On a des infos ? Il y a un an, il y a un an... Il y a neuf jours ! Kinomaths, Kat, Yaya, in 2021, new stuff, finally ! J'ai pas l'impression qu'il y a eu des infos officielles du moins ! Il y a un mois... Oh si ! Ah non ! C'est pas le 4 ! Why Star Wars ? Blender animation ! Il y a l'air quand même d'y avoir... Ah mais oui ! Si ! J'avais entendu parler ! C'est pas KH4 ! C'est... C'est jeu mobile je crois ! Je sais plus quoi ! Ouais ! C'est clairement pas KH4 ça ! C'est le jeu mobile ! Ouais ! Ils aiment bien faire ça ! Coming 2024 ! Quelle déception ! J'ai fait aucun jeu mobile ! J'ai juste regardé le... Un résumé de... De brioche ! Sur le jeu mobile ! Mais j'ai pas regardé... J'ai jamais joué ! Le jeu est en anglais ! J'ai pas de traduction ! Donc... Je peux pas... Malheureusement je peux pas en faire grand chose ! Et c'est comme ça aussi ! Pareil ! FF7 ! Il y a eu un remaster ! Sur... Pas le remake du coup ! Remaster ! The First Soldier je crois ! Je suis le jeu mobile ! Je l'ai vu sur... J'ai vu sur mon téléphone ! Bon je pense pas que sur mon téléphone je puisse le faire tourner ! Mais... Je le vois et tout ! Je me dis... Oh ! Bah si ! Je vais l'installer pour essayer ! Pour... Le jeu est qu'en anglais ! Enfin qu'en anglais ! Y'a pas de français du moins ! Du coup moi je... Voilà ! Je suis plus la merde en anglais ! Euh... Et c'est un gacha ! Ils ont fait un système de gacha s'il te plaît ! Et en fait c'est un remaster du... Du jeu de base du coup c'est beaucoup plus rythmé et tout... Enfin c'est beaucoup plus beau tout ça tout ça ! Et ils en ont fait euh... Enfin déjà c'est sur mobile donc ça me fait un peu chier ! Je suis vraiment pas fan des jeux mobile ! Et y'a pas de direction ! Française ! Les cas ! Péchi ! Moi je le dis ! Péchi ! J'ai pas peur ! Je dis les termes ! Je dis les termes ! Je dis les termes ! Je suis très bien le mec ! J'aurais pas dit non quand même ! J'aurais pas dit non sur un petit euh... Un petit euh... Pour aller jouer tranquillement euh... De temps en temps ! D'ailleurs faut que je... J'ai sûrement refaire le... Enfin continuer le 10 ! La partie sur le 10 là que j'ai sur Switch ! Pour le haut ! Je te marque aussi ! Il faut que tu sois caché les ramures après ! Euh... Le 10 j'avais une partie sur Switch ! Euh... Que j'ai... Alors faut savoir que j'ai acheté le 10 sur PS2 ! Sur PS3 ! Et sur Switch ! Je suis un pigeon ! Euh... Et puis j'arrête ! Puis je reprends ! Puis j'arrête ! Puis je reprends ! Et là j'aimerais bien reprendre ! Je pense que je fais ça pendant les poses du microusse ! Euh... Mesdames et Messieurs ! Non je vais prendre la racine ! Putain ! C'est tellement de la merde ! C'est tellement de la merde ! On envoie le bout mesdames et messieurs ! Bientôt toutes les racines ! Une bonne chose de faite ! Et j'espère qu'on aura un petit truc à la fin ! Mais bon j'y crois pas trop ! Je me fais pas de faux espoir ! J'espère mais je me fais pas de faux espoir ! Est-ce que espérer c'est avoir de l'espoir ? Je sais, je vais aller dodo ! Je vais te laver demain ! Ce soir je vais regarder au vide de sommeil ! Des bisous ! Des bisous Michel ! Ce fut un plaisir ! Et merci pour le sub d'offert ! Pour le sub... Pour le sub offer ! Je sais pas si y'a un recours là ! Et bah bon lieu à toi en tout cas ! Et bon courage ! Pour demain soir ! Je pense que demain après je vais re-stream du Zelda ! Pour qu'on finisse ce jeu ! Dans le doute ! Enfin je dis Zelda mais ce sera peut-être Ratchet ! Il y a moyen que ce soit Ratchet ! Si je... Si je me chauffe à faire fonctionner mon... Mon... Mon boîtier de capture qui bug là ! Ce serait cool ! Comme ça on aura... On aura... On aura fini un jeu ! À 100% de plus ! Même si c'est pas sur PS5 ! Parce que j'ai toujours ce truc de faire 100 trophée platine sur PS5 ! J'en suis à 8 ! Un truc dans le genre ! J'en suis à 9 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 ! Il y a un truc là ! Comme d'hab ! S'il vous plaît ! Bb Mala ! Facebook ! Twitter ! Combien de fois j'ai fait cette blague dans le clé de clé ? Oh ! Mon dieu ! Je vais pas avoir l'endu pour les tout la haut moi ! Quoique ! Ça se teinte ! Ça se teinte ! Ça se teinte ! Ah vous avez vu la série de Percy Jackson ? Coco t'as dit que c'était bien. Moi j'étais en mode mais. Je vais quand même ajouter dans le doute. Donc ça se recharge. Je me chaufferais peut-être à la regarder. Ah putain c'est pas sur Netflix ? Ah si c'est sur Netflix j'ai vu. Je t'ai pas sur Netflix. Je t'ai pas sur Netflix. Comment ça me ref ? Ou alors je sais pas écrire. Bon je regarde la putain. Je t'ai pas sur Netflix. Ouais je suis arrivé sur Netflix. Je sais plus. Je ne sais plus. Ah parfait elle est là. Elle est là. Ah mais on a encore tout ça ? Je pensais qu'il y avait juste un petit bourreau. Mais non il y a encore une grande ville là. On s'en va le faire. Il y a combien de temps d'épisode là ? 2h16 ? Voilà. Normalement. Dans 3h d'épisode on en a fini. Il y a déjà minuit 15 quand même. Il y a déjà minuit 15. Il faut pas que je perde mon rythme non plus d'ailleurs. Il faut pas que je perde mon rythme. Normalement j'aurais dû te la dormir. Mais là je suis en forme. Je suis en grande forme. Je suis moins fatigué comme je suis en vacances. J'ai pu plus dormir. Enfin j'ai quand même des phases de... Des phases molles où vraiment je m'éteins. Et je m'endors à moitié. Coco t'es témoin. Je me suis pas trop envie. Plusieurs fois dans la journée. Deux fois je crois. Enfin une fois au matin. C'était au réveil. J'étais encore dans le pâté. Et une fois je crois vers 16h. J'ai eu un coup de nuit. Je propose qu'on... On finit les racines là. Putain il y a quand même un sacré bout. Je pensais qu'on était plus proche de la fin que ça. On... On finit les racines. Et on va checker voir si elle nous dit un petit truc. La madame. Je sais même pas si c'est la fille de poids. Mais celle ici. J'aurais bien aimé pouvoir jouer Zelda aussi. En plus j'étais... En plus j'étais... En plus j'étais... En plus j'avais eu un peu... J'étais parti un peu dans le petit qu'on avait pouvoir jouer Zelda. Par rapport au trailer de Zelda Tier of the Kingdom. De tard l'époque. Parce qu'on était... On voyait qu'on était ensemble. Il m'en a pas pu la jouer. Ça c'est bien dommage. Alors on va avoir une aventure... Oh. Avoir une aventure... C'est joli ça. Avoir une aventure à deux. Je ne vais pas forcément la jouer. Mais genre... Être tout le temps avec elle. Ou du moins une bonne partie du jeu avec elle. Ça aurait pu être cool. Ou même une fois qu'on a fini le jeu. Être avec elle du coup. Il y a vraiment qu'on se balade à deux sur la même plan. Ça aurait pu être grave bien. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dommages. Mais c'est vrai. Faut le dire. Il y a beaucoup de choses qui... Ça aurait pu être fait. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça aurait pu... Techniquement ça aurait pu être possible. En termes techniques. Est-ce que ça aurait pu être trop de ressources ou quoi. Ça j'en ai aucune... F**king idée. Mais euh... Il y a des trucs qui aura pu être faits. Qui aura pu être cool. Qui n'ont pas été. Enfin qui n'ont pas été faits. Et j'espère par contre que le prochain Zelda... Ne sera pas... BOS 3. Ça par contre... Ça par contre... Il y a des chances que je n'achète pas le jeu. Genre... Même si ça fait le même effet que... Oh... Tear of the Kingdom... Euh... Ou genre... Ou... C'est la même map. Mais il y a tellement d'ajouts. Tellement d'évolutions. Tellement de trucs. Que finalement on refait la map. Mais pas si gênant que ça. Je pense pas que j'achète le jeu. J'aurais envie de changement. Ou alors que ça soit plus la même map. Que ça soit la suite. Mais dans une autre zone. Une nouvelle map. Déjà deux fois c'est lourd. C'est pas aussi dérangeant que j'aurais cru. C'est infernal. Oh c'est de la merde. Il s'est pas enlevé le rouge. Oh relou. Oh mais arrête de tourner. J'ai plus envie. Ouais. En vrai. J'aimerais bien un petit Zelda à l'ancienne. Alors euh... Tick Thread Princess. Skywars War. The Kind of Time. J'ai avec les huit donjons. Ça me dira bien. Plus qu'un open world. En fait j'ai un petit peu. J'ai deux tirs à bol des open world. J'avoue. Genre FF16 m'a fait du mien. Tu vois. Je suis content que c'était pas un open world. C'était un semi... J'appelle ça les semi open world. Je sais pas trop si ça a un nom précis. Si c'est un nom précis. Ah putain je crois que c'était... Si ça a un nom précis. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est linéaire. Mais t'as quand même... C'est un aspect de revenir dans les zones et tout. Genre un peu à la tails off. Donc pour moi c'est pas un open world. C'est semi ouvert. Enfin c'est semi open world du coup. Je sais pas si c'est un nom quelconque. Mais euh... Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien que FF16 soit pas un open world. Parce que pour moi c'était un open world. Mais finalement ça l'était... Enfin ça l'était entre guillemets pas. Et euh... Ça m'a fait du bien parce que... Après Hogwarts Legacy. Déjà open world j'aime bien. Mais... C'est ça j'aime bien mais c'est en plus sûr. J'aime bien open world du coup. Type Vice City et tout. J'aimais bien petit. Mais ouais c'est vrai que... J'ai tendance à vouloir faire à 100%. Et les 100% d'open world c'est le non. Ouais le... Un peu... Un peu ralbon d'open world. Malheureusement je crois que 7 ça va être en mode open world. Enfin la partie 2. Mais comme c'est dans l'univers de FF7. Ça va pas me déranger je pense. Hop bien. On verra. Le FF16 m'a fait du bien. Ça aurait été un open world enchaîné 2 open world à la suite. Ça m'aurait fait mal mal au cul. Et il y a encore une racine à la con. Ça l'a bien ça ? Ah ! Elle est relou toi. Attends mais du coup là. Euh... Bon bah on va peut-être pas finir ce soir du coup. Je me vois mal faire le labyrinthe. Bon après... Ça fallait vite hein. Le labyrinthe dans le ciel mais... J'aime un peu la Y-Killer. On verra. On fait tout le reste et si... Si je me chauffe on fait le... On fait le labyrinthe là-haut. Dans le ciel parce que je crois que je l'ai fait celui au sol. Si je dis pas de connerie. Ou alors j'ai juste récupéré le... Non si j'avais fait. Pas juste qu'on monte. Et euh... On s'arrêtera là. On verra. On va essayer les vacances. Je peux me permettre. On va le faire. Je peux me permettre. On va pas s'en priver. Faisons-le. Je vais bientôt perdre mes turbines. Je pense pas vraiment. Je suis choqué. Il y a une endurance sur les turbines. Je savais pas. Et on va profiter d'être à côté de ça pour se refaire des turbines tiens. Si y'en a. Si y'en a pas euh... Si y'en a y'en a toujours. Si y'en a. Je les vois. J'ai plus besoin de toi. C'est bon bail ça en vrai. Ca fait moins de ressources à utiliser. Moi j'aime bien. J'aime bien. Ah c'est vrai que j'ai été allé dans ce trou je crois. Ouais je m'en souviens. J'avais pas réussi à trouver de lumière. J'espère que... Attends. J'espère que c'est relié... C'est relié à la... Je sais pas... Oh c'est stylé ça. Ah mais c'est pour ça que... Ah oui c'est pour ça que... Ah mais attends mais... Ah non j'ai fait le con. Ah non. Non c'est bon j'arrive. Ah non. Ah mais y'avait pas de racines. Y'avait pas de racines. Du coup. Je me souviens très bien. On avait fait tout un chemin et tout. C'était l'infer. Y'a pas de racines. J'ai pas remis la... Y'a pas de racines. Donc ouais. Donc j'ai vraiment... Je me suis fait un truc. Il m'est chier pour rien. Je pense y'a un truc... Y'a un truc à faire. On avait ramassé une arme je crois. Y'avait eu un truc hein. C'est plus en détail. Mais il me semble qu'il y avait un truc quand même. C'est fait chier. Oui. C'est trop loin. C'est trop loin. On va faire le... On va faire la racine stylée d'abord je pense. Quoique. La lumière sera plus simple. En gros là on va faire un avis. Comme au dessus de la main finalement. Donc avoir de la lumière ce sera pas du luxe. Il serait cool quoi. Au moins au début. On va essayer de pas se manger un arme là. Je pense qu'il y en a pas mal. Ouais mais j'ai plus d'endurance. On peut vite se faire avoir. C'est bon j'ai eu. Je crois que j'ai eu. Je crois que j'ai eu. Oh bah y'a une là bas aussi. On va faire celle là. On va faire les aiguiguilles. Et puis on fera les autres. Il me faut juste de la lumière pour faire les aiguiguilles. Allez là. Courage. On a bien apprécié toutes les racines. Toutes les racines. Après je sais pas si on se remet sur les korogus ou quoi. On verra demain. Ça soit Korogus. Ou soit peut-être les sanctuaires. Ça vient de tous les finir les sanctuaires. On peut avoir tous les TP et tout. Regardez ça fait un petit ziguiguille. C'est rigolo. On va peut-être se rattraquer au Korogus. Ou finir les labyrinthes. Ou finir le sous-sol. Je sais pas trop. Enfin finir le sous-sol. On va récupérer les tenues. Ici on a. Le sol il y a les. Il y a les. Qu'est-ce qu'on s'appelle déjà ? Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Qu'est-ce qu'on s'appelle ? C'est un style à ma bande. Ça l'a vraiment vraiment stylé. Un petit boss. C'est un litoroc ? Non c'est un inox. C'est un inox. Et je parle pas du youtuber. Lololol. Oh ça l'a vraiment stylé. Je vraiment pourrais y aller comme ça ? Vous pouvez me dire. Hey. C'est une épreuve. T'y vas à wall pour un truc comme ça. On va pas me faire chier quand même. Aïe. Pas gentil. Il va pas se passer un petit truc ? Il va rien se passer. Ça m'étendrait fortement. Laissez moi tranquille. Oh. On va passer devant. Non t'as un vu toi. Ah. T'as un vu. J'ai pas envie de me poser parce que je vais faire un gros direct là. Mais j'ai plus d'énergie donc c'est un peu compliqué. Hop les. Ils sont pas derrière. Ils sont pas derrière. Ils sont pas derrière. Bon ils sont vraiment pas derrière. Bon du coup je trichais un peu. J'ai dit il faut pas y aller en volant. Oh. J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Je sais pas. J'ai toujours mon TP et je récupère. Pas forcément très très opti de faire ça. Mais bon. Pas bien grave. On va récupérer. Ah la racine. On aurait juste là. On va récupérer. On va récupérer. Non mais j'avais pas vu. Ah c'est ça. Bah. Pourquoi ? Oh mais c'est des sodium classique. Nul. Je pensais que c'était des grands sodium. Mais du coup là. Attends il y a pas de coque. Vas-y. J'allais lire. Vous savez que je peux lui faire des gars. Si je fais ça. Ah bah il fuit. Tu es mort. J'ai dead ça chacun. Oh. Et bah on prend. Petite ref. Bah on en parlait tout à l'heure. The Tried Princess. Bah y'a Skyward Sword aussi. J'ai envie de faire. Y'a trop de jeu. Après le problème des Skyward Sword. Si c'est sur Switch. J'ai moins chaud. En fait j'ai plus trop envie de jouer sur Switch. J'ai plus trop envie de jouer. Enfin j'ai plus trop envie de jouer. Si y'a des jeux que j'ai. Si ils sont sur Switch. Je vais les faire. Genre TK par exemple. Je vais le faire. Alors que c'est sur Switch. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à être attiré par des jeux sur PS5. Pour justement avoir les trophées PS5. Alors que sur Switch y'a pas les trophées. Laissez-moi tranquille. S'il vous plait. Je vous ai un fait. Ah pas encore. Je vais remettre mon guillard avant de me faire une shot. Enfin je vais remettre ma bonne armure avant de me faire un chip plutôt. Rater. Je te souffle la gueule. Ouais du coup je sais pas. Parce qu'au soir je l'avais beaucoup aimé. Genre le... J'avais joué chez un pote. J'avais commencé chez un pote que j'avais jamais fini. J'avais fini par regarder le SP de Sif. Sifano. Et j'avais beaucoup aimé le jeu. Et quand il est sorti sans suite j'ai voulu le faire. Sauf que je sais plus ce qu'il y avait eu. Qu'est-ce qu'il y avait eu déjà pour pas que je le fasse ? C'est une vraie classique. Il y avait eu... Je devais avoir eu un FF qui est sorti. Ou j'ai pas le temps. Ou je sais pas. Il devrait y avoir un truc. Et là vous avez vu il y a Octopass 2 qui est sorti. Je suis pas sûr de le faire. Enfin dans les médias c'est pas prévu mais... Ouais j'ai beaucoup aimé le 1. Donc il y a des chances que je le fasse un jour. Mais pas tout de suite. C'est vrai que Octopass 1 était super trop génial. Ouais tout est super génial. Vous avez vu le Lego Fortnite aussi. Il y avait... Aïe 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 aïe. J'ai commencé à jouer. En vrai j'aime bien le jeu. Je pense qu'on peut bien s'amuser à plusieurs dessus. Sur le serveur. On était sur un serveur. Sauf que je jouais tout seul. Parce que je jouais de temps en temps le litré. Enfin j'ai fait de grosses sessions dessus. Mais le jeu peut vraiment être fan à plusieurs. Manque de temps encore une fois. Manque de temps. On charge les batteries. Et on y va. Bon on m'avait vendu 2h quand même. 2h pour avoir tout les racines. Là rien que ce soir on est quasiment à 3h. Est-ce que je ne suis pas efficace ? Est-ce que je fais les choses mal ? Pas très efficace. Ou quoi ? C'est possible. Mais moi on m'avait vendu 2h. Je ne sais plus qu'il m'avait dit ça les gars. Et on m'avait vendu 2h avec la moto. On a un peu plus que 2h. Il y a le mec qui a fait le jeu à 100% en 30h là. Il est chaud de fou. Il est giga chaud. En tout cas YouTube j'espère que vous êtes content. D'un épisode aussi long. C'est ça je faisais des épisodes d'une heure. J'étais fatigué. Du coup j'avançais pot. C'était triste. Là on a bien avancé. Je suis plutôt content. Oh un plafond. C'est celui que j'avais noté celui-là. J'avais noté. Je crois qu'il y en avait une autre plus loin. J'ai déjà prise. Je ne sais plus. Ah putain sérieux faut que je fasse la bière. J'avais oublié. J'avais oublié. Je pense que je vais le faire ce soir sinon ça va me prendre la tête. Je ne vais pas m'y endormir. Je me connais. Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Vous êtes prêts d'ailleurs à être déçu parce qu'il ne va rien se passer quand on aura de courriville. C'est sûr que vous êtes prêts psychologiquement. Je crois que c'est la dernière là-bas. Avant de la bière. Tout est super génial. Mais tu vois là. Imagine je fais des filles 100%. Ce qui va arriver. J'ai assez fermé ratchets pour ce soir. Plus que deux trophées et j'ai le patiné. Tu es sur lequel là ? Actuellement. C'est un peu long j'ai l'impression. Oh. Le 3. Ok. Bah tu es en new game plus j'imagine. Déjà. Ah tu vas avoir accès au musée insomniaque. Si tu finis le 100%. Je veux juste de commencer new game plus. Ah. Bon bah bon courage. En gros là t'as tout le jeu. Bon de toute façon j'imagine que tu le sais. T'as déjà dû me faire. Il me reste que la nanotech a 200 et 10 millions de boulons à faire. Bah tu vas pas mettre les armes à fond aussi. Genre niveau 10. Et bah bon courage. Ça c'est tous les ratchets qui sont comme ça. Un vrai régal. Je vais devoir refaire le jeu. Pour avoir les armes à fond. Sauf la tête il est long. Ah t'as pas la tête encore ? Faut la voir comment déjà. Un ratchet trop. Putain en plus je l'ai fait il y a pas longtemps. C'est... Nan faut pas l'acheter. Faut... Ah si faut l'acheter si si. C'est... Mais je crois à l'appareil connu game plus du coup. Il y a direct niveau 5. C'est pas ça ? Si j'aime pour monter le niveau c'est affreux. Ah ouais ? On change. Il y a m'un souvième plus. J'ai juste que je crois que c'est la tête la plus puissante du jeu la 3. J'ai acheté aucune arme même derrière. Je ferais trop de tricks. C'est bon ça va. Est-ce que tu as de la speedrun ? Tu connais les glitchs ? J'ai essayé de l'esprit de la 3 mais il était trop dur. Pour que l'un et deux je les ai un peu speedrun. C'est vrai que la telt du Ratchet 3 je crois c'est la plus forte de toutes les teltes. Parce qu'elle transforme ensemble tous les ennemis de la zone. Ou que tu vois sur l'écran. C'est genre le zodiaque de Ratchet & Clank 2. Il y a une manipe à faire pour débloquer toutes les armes. Ah ouais ? J'habille trop. Je savais même trop. Oh non il y a encore une... Jusqu'au bout me fais chier. On a encore l'amirate à faire après là. Fin de victoire en plus. Je pense que je vais jouer à Ratchet demain. Il y a Pince que je vais jouer à Ratchet demain. Pour finir le 100% d'Opération Destruction. En plus j'ai envie d'y jouer parce que déjà sur les abandes à parler mais avec Cocotte on a fait... Enfin moi j'ai recommencé du coup Rift Apart et elle a découvert Rift Apart qui est juste trop bien. Et ça m'a donné envie d'y rejouer. Donc c'est mon opération de destruction par rapport à Rift Apart il fait un peu fade. Et pour le coup alors étonnamment je n'ai pas survécu dans les salles mais je le trouve vraiment pas beau l'opération de destruction. Enfin... Il est pas... C'est pas forcément qu'il est pas beau mais genre le... Le... Le début... Enfin les planètes au début sont... Enfin les graphistes quand tu commences sont un peu bizarres. Les deux premières palettes je crois sont pas ouf. Après ça va un peu mieux. Mais... Par rapport au... Bah je le trouve quand même plus beau que le 1 mais il y a vraiment une ambiance un peu bizarre, un peu particulière je trouve dans l'Opération Destruction. Et euh... C'est vrai que quand on a commencé j'étais en mode Michou il est moche et tout. Après ça va un peu mieux sur Cracking Time. J'avais commencé j'arrive pas à rentrer dedans. Bon là je comprends. Bon bah voilà. Je crois qu'on a tout. Il ne manque que le... Le truc du labyrinthe. Je vois pas tout je pense qu'on est good. De toute façon on va le voir en se téléportant. On va le voir en se téléportant. Je vais juste vérifier combien il y en a. Normalement c'est 120. Il y en a 120 et on doit être à 119. On est à 119. Allez on se fait de la bière de Vitofei. Comme ça on sera libéré des racines. J'en pense quoi ? Bah j'en pense que j'ai bien le seum. D'avoir claqué euh... D'avoir claqué autant d'argent. Alors que maintenant il coûte euh... C'est comme euh... FF16 hein. FF16 je l'ai vu. Il était à quand... Je sais plus combien. 40% de réduction. Un truc comme ça. Enfin bref j'ai vu plein de jeux là. Avec les soldes de Noël et tout. Qui coûtait vraiment que que dalle. Ah ouais putain c'est full sum. C'est la vie hein. Quand tu veux jouer au jeu Day One. Soit t'attends plusieurs années pour qu'il coûte que dalle. Ou t'attends une réducte pour qu'il coûte que dalle. Soit bah t'achètes Day One et... Tu payes plein pot. C'est le jeu hein. Jitte à l'acheter et le garder scellé. Comme tu le sens. J'avoue je fais... Je le fais... Je le fais jamais ça. Et why not ? Why not ? Why not ? Je suis gaffe à pas me manger du mur là. Je suis lâché. Bon je vais me broquer un peu d'endu mais on va cramer des... Alors bon je vais pas cramer un truc infini. Après je peux en racheter c'est pas trop gênant. Je vais peut-être faire si c'était avec des petites fusées. Édition Deluxe a coûté combien ? Parce que je sais que j'avais pris la version ultra Deluxe là. Elle avait coûté 200 ou 300 balles je crois. Avec les trois figurines, le pins, tout ça. Ça m'avait coûté 300 balles. 200 ou 300 balles. Je fais pareil avec FF7. 80 euros. Bon je le fais plus maintenant mais... Enfin je pense pas que je le refais. Pas de si tôt. Je l'ai pas fait pour FF16. Hop les... Je pouvais m'arrêter ici aussi. Je suis presque. Ouais si tu le gardes scellé, il y a moyen que tu le revendes à un bon prix. Sauf si tu fais la collection, moi je fais pas la collection. Spécialement. Ouais si tu le revends dans quelques années, il y a un petit peu sympa là. Ah il y a un sanctuaire là-haut ? Ah oui 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 c'est logique. Ça me parait logique. Ciel de l'île des dalles. Ah oui c'est vrai que la cavite elle est bien ici. Hop les... Hop les... Non ! Qu'est-ce que fait limite ? Merde. Toi, mon destin, blablabla, je sais pas quoi. Toi qui peux être la bière de Céleste, ta sagesse sera mise à l'évoile. Il fait froid hein ? On se met bien sous le plaid FF7 Remake. Les 4 terminaux sont cachés dans ce la bière interactive, les tous. En vrai j'ai hâte... D'ailleurs c'est les avoir le... Le... Il y a aussi euh... Sur Burst by Sleep, c'est dans Final Mix, il y a sur Burst by Sleep 2.5, quand tu fais le jeu quasiment à 100%, enfin pas à 100% mais quand tu fais beaucoup de trucs du jeu, t'as la fin avec le stage secret, etc. Oh, c'est stylé ça ! C'est beau ! Oh, ça me plaît ça ! Euh... En par contre le coffre je sens qu'il va être je sais pas où là, qu'on va le louper. Je le vois venir à 10km. Ah ça je crois que c'est là ! Oh ! Non ! Vas-y ! Ok ! Sur PSP j'ai pas joué beaucoup. Ah ! Bah du coup je sais pas. Sur... Bah du coup sur Final Mix c'est sûr, je crois que c'est propice à Final Mix mais j'en suis pas certain. Et bah le coffre est juste là. J'espère qu'il y en a qu'un. Flemme de chercher dans la longueur. Putain il est géant à peu près de ces niveaux. Flemme de chercher dans tout le niveau. Oh dis moi que c'est pas une arme s'il te plaît. Ou dis moi que c'est un truc que je peux avoir tout de suite là. Ça va. J'ai la place. Et je disais tout à l'heure mais t'étais pas là je crois. C'était que c'était dommage c'est que maintenant dans les jeux on est plus récompensé comme avant. Allez ferme les francs. C'est que maintenant quand tu finis un truc bah juste bah limite t'as un trophée, t'as un succès, t'as un truc. Mais t'as pas la récompense du jeu directement. Et genre j'ai fait référence du coup à Burst by Steep. Ou quand tu finis le jeu quand t'as eu bah je crois que c'est tous les trésors ou... J'ai mis toujours hein. Ah enfin on est tous les fusées là. Quand t'as tous les trésors je crois, les rapports d'ensemble etc. T'as accès du coup à un niveau bonus avec une histoire supplémentaire tout ça tout ça. Dans KH2 t'as la fin secrète etc. Et t'as plus... On retrouve plus ce genre de choses dans les jeux et je trouve ça vraiment dommage. Des fa... enfin des... des trucs spéciaux si tu fais le 100% ou si tu t'en rapproches ou si tu fais des trucs en plus et tout. T'as plus autant récompensé qu'avant. Wouhou ! Il était trop bien ce donjon. J'ai trop aimé. J'ai trop kiffé. Ah full life. Il y avait longtemps. Ok on se plie ce labyrinthe là en 5 minutes. Et... On va en bas. Pour avoir du coup le... La dernière racine. J'espère qu'il va se passer un truc mais bon j'y crois pas trop. Ouais c'est dommage tous les jeux. On sort un New Game Plus maintenant il baste à... Ouais là encore des fois t'as même pas le droit au New Game Plus. Ou alors le New Game Plus c'est genre euh... C'est quoi les preuves ? Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. Le New Game Plus c'est euh... Coucou Koig. Como sa va ? Como sovo ? Attends. Il fait juste un truc. C'est Alex. J'étais pas sûr. Coucou toi loul. Tu dors pas ? Non non plus tu viens hein. Abattard. J'étais pas sûr hein. Je connais pas tous les pseudo hein. En plus c'est important que j'ai pas strip. Mais ouais des fois t'as même pas de New Game Plus hein. En vrai. Où le New Game Plus c'est euh... Oh ! Tu peux refaire le jeu. Mais c'est tout. Mais non mais... Il est fou lui. Ou c'est dommage. Moi j'aimais bien euh... Oh ! Moi j'aimais bien avoir des... Des set bonus. Des petits trucs. Y'a plus. Moins de mon temps ? Ça je vais le dire ça. Ça joue à Zelda TikTok. Lourd. C'est bien Zelda TikTok. On fait le 100%. Oh ! Il est pas chanceux de me les afficher ça ? Ah bah voilà ! Ah mais c'est juste que j'avais pas... Ah d'accord. C'est bien aussi. Je vais aller tout en haut. Je vais aller tout en haut. Ah Noël t'as eu quoi de bien tonton ? Bah j'ai eu plein de trucs. Bah je t'avais envoyé le casse-tête là. J'ai eu le casse-tête. J'ai eu le plaid FF7. J'en avais parlé au début du stream si tu veux voir en détail. J'ai eu des figurines là derrière là. Y'a eu euh... Euris de FF7. Je connais hein. Y'a eu Euris. Y'a eu Reynaud. Et Rufus. Et au fait elle m'a offert Bakugo de MHA. Voilà. Voilà voilà. Et j'ai eu des t-shirts FF7. Tu les verras. À l'école. À l'école. C'est cool. Ah bah j'ai pas fait de liste donc ouais. Plutôt bien gâté. Plutôt content. Noël euh... Plutôt rentable. Olivier qui va venir avec des t-shirts de jeux vidéo. De jeux vidéo. Ou yo yo vidéo. On va se rechercher un petit mur. Yé. Pour grimper. Ce serait bing. Non. Pas du mur. Ah un plafond plutôt. Est-ce qu'il y a vraiment 11 ans ? Non y'a pas besoin. Y'a pas besoin nous. C'est quoi ton micro ? C'est un Blue Yeti. Le fameux Blue Yeti. Je l'ai depuis euh... Bah depuis que je fais les vidéos quoi. Depuis 10 ans. Et il fait l'affaire largement. Dis-moi que tu m'envoies la ref du bras articulé après. Euh... Ta prod. Je crois y'en a qui. Je suis pas sûr. Mais euh... Il te faut un micro lourd. Genre euh... Dis-toi mon... Mon micro est lourd. Le Blue Yeti est super lourd. Il faudrait qu'il soit un chouille plus lourd que ça. Parce que il... Bah... Hop. Voilà. Bah voilà. Tu sais à quoi t'attendre du coup. Il est euh... Je vais le lester ouais. Il faut ouais. Tu rajoutes juste euh... Franchement tu rajoutes euh... Tu rajoutes 100 grammes. Euh... C'est nickel. Il faudrait que je mette un... Un truc d'araignée. Un truc qui me tire pas trop mal. Parce que c'est... C'est vrai que c'est un peu chiant. Ah je peux pas remonter là. C'est relou ça. Il faudra remonter à la fin le pied. On tombe qu'on sort. Comment j'ai ça ? Ah voilà. Je m'envole, je m'envole. J'allais tout en haut là. Ouais la tête un peu. Et moi il est sur le bureau un peu loin. Vu que j'ai le volant au milieu. Ah. Le vent de course. Attends. Je pourrais grimper là. Non pas là. Ah mais c'est fou ça. Il y a des murs partout d'habitude. Il y a des... Je peux glitcher à chaque fois partout. Ouais je peux pas. Il me fait quoi le jeu ? Je suis triste. Les voitures. Où est-ce que je fais putain ? Oh y'en a. Mais tu veux faire des streams ? Pour pouvoir s'acheter un bras comme ça ? Dis-nous tout. Raconte-nous moi je veux savoir. La commère. La commère. Ah. Là. Let's go. C'est pas par là qu'il fallait passer. Je fait stream avec Mako qui merde 10 fois par semaine ? Bah oui. 10 fois pour semaine, ça va. Tu veux faire des vidéos ? Je sais pas. C'est s'acheter à Blue Yeti, un bras et tout. Ah mais non, c'est pour faire de la musique, je suis bête. On va faire le Kurogo avant, ça fait. Tu vas nous faire des petits freestyles et tout là ? Tu m'envoies. Je veux entendre. Mais non, il est de l'autre côté ! Je suis en trouble. Et non, on n'a pas besoin d'un bras articulé pour quand je rec. Pourquoi tu veux un bras du coup ? C'est vraiment que j'ai rien fait de concret. J'ai mon logiciel et je me... Je mets un prod. Et je débite des bêtises et tout. C'est rigolo. Ah non, faut s'éteindre le vide. Qu'est-ce que c'est de merde ? Ah, faut s'éteindre le vide. Merde. Y'a un Hara ! Y'en a encore au bout de moi, hein ? On va se taper. Hop, c'est en place. Et du coup, c'est pour quoi ? Dis-nous tout ! Y'a le micro ? Ouais, top ! Attends, je peux peut-être le trouver en despi, là. J'ai plus la boîte. C'est même pas une boîte. C'est même pas une boîte. Rode. 3, 2, 1, 4. Je pense, c'est 100 balles, je crois. Ouais, c'est celui-là. Ouais, 100 balles. C'est 100 balles. Bon, là, je t'ai... Parce que... Ça fera plus de place sur le bureau ? Bah oui, suis-je bête ? Je t'ai envoyé le micro-lium. Bon, c'est... Là, c'était pour l'acheter. J'ai fait ça en 2 spi, mais ouais, c'est à peu près 100 balles. Je sais plus comment... Non, je crois que je l'ai acheter à 70, moi. Je sais plus. Du coup, ça coûte un peu cher, là. On va pas se mytho. C'est bon, on va voir la dernière racine, mesdames et messieurs. On va pouvoir aller se coucher. Il est une heure du mat. On est bien. C'est heureux pour des bouts de métal qui servent de support. Eh, ouais. Sinon, il y en a un qui est... J'en avais vu un qui était, je crois, à 30 balles, mais il fait un bruit de fils de... Donc, tu possèdes le courage de plonger dans la surface au plus profond de la terre. Genre, vraiment, tu bouges, il grince, mais comme jamais, quoi. Ça, dis-toi, c'est vraiment un truc... Genre... Genre, c'est le mieux. Bon, peut-être, c'est le mieux en termes de... De... De polyvalence, quoi. C'est que t'as pas besoin d'un truc... En fait, c'est utilisable avec un micro relativement lourd. Euh... Bon, il fait quand même... Il fait quand même du bruit par moments. Mais ça, ça peut se corriger. J'ai pas fait l'effort de le faire. Et je vois rien. Euh... Et euh... Et puis voilà. Je peux le dire ce qu'il y a d'autre à... Ce qu'il y a d'autre à dire, mais... Pour le coup, il est vraiment très, très bon, quoi. J'avais un pas cher avec mon ancien micro. Il était super brillant. Ouais. Et bah... Est-ce qu'il y avait le... Est-ce qu'il y avait les ressorts, là ? Un ressort tout du long, là ? Oh. D'accord. Alors, faut que je trouve la racine qui est là-dedans. Ah, mais non, mais attends, mais... Je suis un connard. Je viens de... Je viens de capter un truc. Je viens de capter un truc. Oui, attends, j'ai encore... T'as pas dit, envoie une photo. Je suis en train de me dire que... La racine, elle est peut-être juste au-dessus. Ah oui, mais non, mais j'avais pas accès. Je suis bête. Non, je suis obligé de passer par là. Je vais faire le boss de le spy. Je vais faire le boss de le spy. Oh le bâtard. Salon ! Ah c'est vrai que ça bouge. Chiant. Pas de bouger. Oh, je l'avais. Je l'avais. Je l'avais. Je l'avais. Je l'avais. Ah non. Je pensais que c'était un... Un ouche tourbilol. Ah non mais... C'est pas des grosses épées ça ? Euh... Ça j'aurais tourné sur moi-même. Ah je l'ai pas eu. On le dépouille, on le dépouille. On le dépouille, on le dépouille. On le dépouille, on le dépouille. Mais c'est que des épées de merde. Je l'autobiol sur moi-même. Hop. Hop. Taï. Tchou. C'est où ? C'est où ? J'ai bien mis les bits là Non ! Je choque C'est terminé Non c'est pas terminé C'est terminé J'ai envoyé Et bah c'est celui-là Bah c'est celui-là C'est sûr que tu l'as acheté combien ? 30 balles ? Je crois que c'est ça Elle est où mon épée ? Ah je suis mort Ouais c'est ça C'est totalement ça Du coup ouais bah celui-là il fait l'affaire pour 30 balles Mais il fait un bruit de fils de... C'est horrible Toi qui es très assez bien des profondeurs de la terre Oui C'est à rien d'arriver sur ton adresse Ainsi que ta force physique et mentale Ta valeur est indéniable Le kit du petit gamer à micro exactement Après en vrai c'est un bon kit hein Pour un gamer Je reconnais ton exploit en tant que maître des dragons On reçoit la réponse que tu avais Cette pièce spectrale a été imprégnée de l'esprit d'un mal scellé depuis des temps ancestraux Elle est à toi En vrai t'as ça quand t'es gamer c'est vachement bien Bon avant j'avais même pas de cas j'avais pas de micro euh... J'appelais les copains sur discord sur euh... Soit sur le... Bah c'était soit sur l'ordi de ma mère soit sur l'ordi 60 que l'école nous avait filé Et puis euh... ça jouait à minecraft ou ça jouait à la ps3 ou tout comme ça euh... Il y avait pas de micro hein c'était le micro de l'ordinateur Tu l'avais aussi l'ordi 60 ? Je suis mort ! Bah oui bah c'est dans l'oiseau Qu'est-ce que c'était de la merde n'empêche ce truc ? Non pas besoin de prendre une flèche en vrai Hop Sur Skype exactement ! Exactement ! Oh ! Monsieur de l'esprit ? Non pas du tout ! Bon j'ai rêvé moi ! Les après-midi... Oh ! Pendant les vacances on était avec l'ordi qui brûle les doigts ! Alors moi ça me brûlait plutôt les genoux mais... Ça jouait à abo et tout hein ! J'ai très peu joué à abo ouais ! C'était pas ma passion quoi ! Quand je jouais à un jeu... C'était un... C'était genre euh... C'était un jeu... Tu jouais une souris je crois que c'était en mode Battle Royale ? Je sais plus comment ça s'appelait c'était grave drôle ! Oh ! Attendez ! J'ai tes mauvaises langues ! Il se... Allo allo ! Ah c'est bon c'est revenu ! Petit bug euh... J'ai... J'ai tapé le micro quoi ! C'est vrai que mon frère on jouait à abo côte à côte à côte chacun... Vous avez obtenu... Toutes les racines purificatrices ! Emblème de la lumière, spécieux symbole... Revient à quiconque triomphe de l'obscurité en révélant toutes les racines purificatrices ! C'est bien ce que je craignais... Je m'attendais ! Bon on a quand même vu un truc hein ! Euh... Zelda Théotéka... Emblème... De la lumière... C'est dit quoi ? Alors il y a un total de 120 racines... Blablabla... Blablabla... A quoi sert cette emblème ? Même si les fonctions principales des racines sont... D'éliminer une zone et de la faire apparaitre sur la carte... Sachez qu'elles permettent également de soigner le mal des mias... Ce qui n'est pas mince à faire... Étant donné que certaines sont bien cachées... Et que le danger rôde en permanence dans les souterrains... Un message pour qu'il se trouve... Alors actuel il semble que cet système ne soit qu'un simple médaille... Pour commémorer vos exploits... En effet aucune utilité particulière de lui a été trouvée jusqu'à présent... Mais il est possible que ces bienfaits soient réveillés plus tard... Que ce soit pour le biais d'un DLC... Ou tout simplement grâce aux expérimentations des joueurs les plus curieux... Comme vous en pu le voir... Les boissons zoéles les nombreux secrets qui ont pu être révélés... Fils des années... Et vous avez une idée c'est quoi ça ? Bah non... Héhéh... Héhéh... Bon c'est bien ce qui me semblait... Ca sert à R ! Attends il y a un TikTok là... Ok, que se passe-t-il quand on active toutes les racines du sous-terrain... Les réveillants, toutes les racines purificatrices ? c'est rien du tout ouais bon bah si on s'y attendait l'écran cassé après le coup de poing dans l'écran de quoi tu as défoncé ton ordinateur on va juste quand même dans le tout un petit coucou à madame et va bravo et va bravo tu me diras moi aussi je l'avais pété mais moi c'était pas en le tapant je crois je l'avais fait tomber je crois je l'avais fait tomber du coup l'écran était mort du coup on l'a pas gardé le truc il puait sa mère ça sent que quand il y a un moment lundi ramé à mort et moi idiot je rageais je tapais dessus un jour après la c'est pas trop ce qui est arrivé après ça peut être rassuré on a perdu grand chose bon allez où allez où cette greluche elle est là j'ai l'histoire de roi des montres t'es fiant ok bon ça sert définitivement à rien par contre on peut le rayer de la liste on peut le rayer de la liste elle est où ma petite liste c'est le date et au tk on va s'arrêter là pour ce soir on a bien joué on a bien avancé je suis content on a fini ça c'est fucking racine annonce sur notre écran ça me saute ça fait ça je sais pas pourquoi j'ai mis dans cet écran là sachant que je le loupe que quand je suis sur zelda 120 racines c'est good incroyable il reste encore beaucoup à faire sauvegarder mais bon j'ai fait un truc assez assez fat dit très en vrai dans tes otk c'est pas si fat que ça mais c'est fait on n'en parle plus bref youtube j'espère que ça vous aura plu la suite arrivera je ne sais quand demain j'ai sûrement faire du ratchet donc voilà vous êtes là et vrais je ne sais pas quand je vais peut-être faire du zelda demain je sais pas ça dépendra de ma motif pour faire fonctionner ma merde je vous fais des réseaux je vous dis à la prochaine sinon il y a les esplées d'offy ou d'offy et moi sur the room et passez une bonne journée soirée et à la prochaine bye bye et à la prochaine